Introduction Nous sommes au début du mois de septembre 137 après Jésus-Christ. L'Empire romain est pratiquement à son apogée. Les aigles romaines, un signe représentant la Légion, ont été plantées dans les terres de Dacis et de Mésopotamie. Elles en sont même parties pour y revenir. Des rives de la Tamise à celles du Tigre, Rome est puissante, crainte et respectée. La plupart des personnages que nous allons rencontrer dans ce livre ne s'en soucient pas vraiment. Leur vie ne se résume pas à une célébration de la gloire de l'Empire. Non, leur quotidien est tourné vers d'autres préoccupations. Assurer le loyer, supporter des proches pas toujours faciles à vivre, affronter au jour le jour la gestion de leur foyer ou des difficultés professionnelles. Rome est peut-être la plus grande des villes de l'époque, mais pour ceux qui y vivent, il faut tout de même circuler au milieu des embouteillages, endurer la proximité du voisinage et trouver de la nourriture de qualité à un prix raisonnable sur les marchés. Ce livre nous emmène à la découverte de la vie à Rome sous le règne de l'empereur Adrien en suivant le parcours de 24 de ses habitants. Chacun a un point de vue bien différent sur son quotidien. Nous commençons notre exploration à la sixième heure de la nuit. Voilà un détail quelque peu déroutant. Pour les Romains, une journée commence à minuit et s'égrène sur 24 heures. En revanche, la nuit, le temps est mesuré à partir du coucher de soleil précédent. C'est l'un des nombreux exemples qui nous montrent que les Romains appréhendaient le monde différemment. De notre point de vue moderne, la vie des personnages décrits dans ce livre est brève, sordide et prend place dans une société très inégalitaire. La mort est omniprésente, qu'elle soit due à une infection ou à la maladie. Les soins médicaux et le maintien de l'ordre sont rudimentaires et la plupart des services sociaux que nous connaissons aujourd'hui n'existent pas. Pourtant, les citoyens de Rome ont une perception bien différente de leurs conditions. Pour eux, l'injustice et la maladie sont des aléas ordinaires qu'il faut savoir subir et accepter. Malgré tous les défauts et les désagréments de cette ville, mieux vaut vivre à Rome que dans n'importe quelle autre cité de l'Empire et d'ailleurs. Les inconvénients sont les mêmes, mais ces avantages sont incomparables. Non, les citoyens romains ne passent pas leur temps à admirer leurs monuments et grands bâtiments. Ils ont un quotidien à assumer. Et c'est cette vie au jour le jour que nous allons rapidement explorer au cours de ces 24 heures de fin d'été. Veuillez noter toutefois que notre objectif n'est pas de nous attarder sur la biographie d'individus précis, mais bien de saisir ce qu'ils nous apprennent sur Rome elle-même. D'ailleurs, les Grecs et les Romains croyaient que même si on supprimait les enceintes, bâtiments et routes d'un espace urbain, on trouvait toujours une cité. C'est le peuple qui fait la ville. Les édifices et les monuments que des générations de touristes admireront des siècles plus tard sont accessoires. Ils sont la matérialisation physique des individus qui les ont construits et qui y ont vécu. Voilà toute leur importance. C'est pour cette raison que très peu de constructions célèbres figurent dans ce livre. Celles que nous rencontrerons ne sont pas des ruines stériles, mais les éléments d'un ensemble vivant, compris dans un environnement complexe et pluridimensionnel. De même, les 24 femmes et hommes que nous allons croiser ne sont pas seulement des habitants de Rome. Tout comme des centaines de milliers de personnes qui leur ressemblent, ils sont Rome. Ce livre ne prétend pas restituer la vie de deux douzaines d'individus heure par heure. Il a pour ambition de reconstituer une tranche de vie. À travers 24 éclats d'un prisme comptant des milliers de facettes. Tandis que les personnages de cette reconstitution sont majoritairement fictifs, leur vie, elle, ne l'est pas. Du point de vue de l'historien de l'Antiquité moderne, il s'agit moins d'étudier le parcours de grands hommes que d'analyser des infrastructures sociales qui sous-tendent leur vie et leur œuvre. Ainsi, archéologues, sociologues, épigraphistes, et tous les spécialistes d'une kyrielle de disciplines connexes, ont contribué à comprendre la Rome antique pour nous en donner un portrait plus général, celui de la vie quotidienne de ces citoyens anonymes. Ce livre puise dans toutes ses ressources, et notamment dans la plus précieuse d'entre elles, les anecdotes, les blagues, les discours et la correspondance de personnes qui y ont vraiment vécu. Les puristes remarqueront qu'une quantité de petits écrits contemporains ou quasiment contemporains de l'intrigue émaillent ce texte. Il s'agit d'extraits de lettres de Pline, l'érudit, ou même d'inscriptions grivoises retrouvées sur les murs de Maison-Clause. Réjouissons-nous tous du fait que ces travaux ne soient plus soumis aux droits d'auteur depuis des siècles. Autant que possible, les Romains parlent eux-mêmes de leur expérience dans ce récit. Et pour ceux qui n'avaient alors pas voix au chapitre, ce livre tente de faire écho à leurs préoccupations. Vous entendrez souvent des extraits de leurs témoignages au fil de cette lecture, et dans bien des cas, les expériences de nombreuses personnes combinées ont donné naissance à la description d'une heure dans la vie d'un seul personnage. La totalité de ces 24 heures représente bien plus que la somme de plusieurs fragments de vie. En fin de compte, ce texte n'a qu'un seul et unique protagoniste. Rome, cette fourmilière grouillante d'activité, paillarde et à peine gouvernable. Ses défauts sont nombreux et parfois terrifiants. Nous y trouvons pourtant une énergie incomparable, doublée d'un optimisme éclatant. Il y règne un état d'esprit audacieux et une croyance indéfectible. Par-delà le bien et le mal, tout peut toujours s'arranger. À Rome, les esclaves font leur possible pour s'affranchir. Ceux qui ont été libérés cherchent à devenir prospères et les marchands fortunés veulent être acceptés dans les plus hautes sphères de la société. Même s'ils se plaignent souvent amèrement de leur sort, les Romains ne s'y résignent que rarement. C'est un peuple dynamique, jamais abattu. Il est convaincu de sa propre supériorité et persuadé qu'il est au centre de l'univers. Par conséquent, mieux vaut en tirer le meilleur parti et se donner corps et âme pour se forger une meilleure existence. Non seulement pour soi-même, mais aussi pour sa descendance. La Rome antique est bien plus qu'un ensemble de bâtiments. Elle est même bien plus qu'une société hétéroclite constituée de groupes très différents, enchevêtrés les uns aux autres. Par-dessus tout, Rome est état d'esprit. Oranoctis 6 0h, 1h Une réclamation pour le veilleur de nuit Le fait que Petronius Brévis est un enfant, une fille même, était la source de nombreuses plaisanteries grivoises dans le petit immeuble dans lequel il habitait. Sa femme travaillait chez un poissonnier dont l'étal était situé au Forum Piscarium. L'une de ces tâches consistait à la supervision du transfert des poissons vivants. La marée était expédiée à Rome dans de grandes barriques emplies d'eau, les poissons encore en vie pour éviter que les denrées ne s'avarient lors du transport depuis le lieu où elles étaient pêchées. Une fois sorties de leur tonneau pendant les heures d'ouverture du marché, les poissons nageaient dans de petits bassins peu profonds creusés à même la pierre des étals. Grâce à ce procédé, les Romains consommaient du poisson vraiment très frais. En fait, il était assez habituel qu'un poisson soit servi dans l'heure de son abattage chez le poissonnier. La marée devait être extraite des tonneaux et versée dans les bassins des comptoirs avant le lever du soleil et l'arrivée des premiers clients au Forum. La femme de Brévis partait donc de chez elle une heure plus tôt. Avant de se rendre au travail, elle préparait généralement le petit déjeuner et le laissait sur la table de la cuisine. Ainsi, son mari pouvait manger lorsqu'il rentrait, même si, vu l'heure de son retour, ce repas pouvait constituer son souper. D'ordinaire, Brévis revenait chez lui une heure après le départ de sa femme. Après son repas, il faisait une rapide toilette et allait se coucher. Petronius Brévis faisait partie du corps des vigiles urbains, les veilleurs de nuit de Rome. Et à l'heure de son retour, il avait neuf heures de ronde dans les pattes. À cause de leurs horaires décalés, Petronius et sa femme ne se croisaient parfois pas de la semaine, d'où les blagues sur les origines de sa fille, car les voisins spéculaient sur les aspects pratiques de sa conception. À cet instant, Brévis avait encore de longues heures de patrouille devant lui. Son équipe et lui assuraient une double mission, maintenir l'ordre dans les rues à la nuit tombée, mais surtout, prévenir les risques d'incendie. Après tout, les dégâts causés par un homme ivre et violent ou par un meurtrier lors d'une agression était minime comparé au ravage d'un feu, même modéré. Pour anticiper ce risque, Rome était divisée en sept quartiers. Et Brévis et ses collègues étaient bien conscients que le secteur couvert par leur cohorte, le Reggio 2, était le lieu de départ du pire incendie qu'ait connu la ville. Ce fut en l'an 64. Le feu avait démarré dans les petites ruelles qui longeaient le Circus Maximus et il avait fini par embraser et détruire plus d'un quart de la ville. Il n'avait été maîtrisé que six jours plus tard. Le grand incendie de Rome. Le 19 juin 64, lors d'une nuit chaude et légèrement venteuse, un incendie éclata dans l'une des boutiques qui longeaient l'enceinte du Circus Maximus. Comme l'historien Tacite l'expliqua plus tard, aucune villa délimitée par une clôture, aucun temple encerclé d'un mur de pierre, aucune barrière de la moindre nature ne put entraver sa progression. Tacite, qui avait vécu cet incendie lorsqu'il était enfant, en donna une description qui reflétait son expérience personnelle. Les rues étaient bouchées tant il y avait de monde qui cherchait à fuir. On y trouvait des femmes terrifiées qui hurlaient, des vieillards et des invalides. Certains hommes essayaient de sauver leur peau et d'autres cherchaient à venir en aide aux nécessiteux, portant un infirme sur le dos ou attendant qu'ils les rattrapent. Quand ils regardaient derrière eux, le feu les attaquait sur le flanc ou par devant. Parfois, ils se réfugiaient dans un quartier adjacent pour le trouver dans un état encore pire que celui qu'ils venaient de quitter. Beaucoup ont cru que cet incendie avait été déclenché volontairement. On soupçonnait même l'empereur Néron d'en être l'instigateur. Il disposait là d'un moyen radical de faire place nette dans l'espace urbain et de reconstruire Rome en suivant les plans qu'il avait dessinés. Les étals des vendeurs de rues montaient à la va-vite, les entrepôts et les étages supérieurs de nombreux bâtiments étaient construits dans un bois très sec. Ils étaient aussi tellement proches les uns des autres que c'était à peine s'il y avait un espace libre entre deux structures. Elles se touchaient pratiquement toutes. Il aurait suffi d'une braise jaillissant d'un foyer mal conçu ou d'une lampe à huile laissée sans surveillance renversée par un rat en quête de nourriture pour qu'en quelques minutes un mur de flamme vienne balayer la rue dans laquelle Brévis et sa cohorte patrouillaient. Il n'était donc guère étonnant que les veilleurs de nuit aient la permission d'entrer dans n'importe quel bâtiment où d'après eux un feu pourrait devenir incontrôlable. Ils disposaient aussi du droit d'imposer une amende aux commerçants ou aux foyers négligents sur ce point. Enfin, les veilleurs ne se gênaient pas pour infliger directement quelques châtiments corporels de base. Au vu de l'immense danger que représentait un incendie dans un quartier, le qualificatif d'incendiaire était l'une des pires insultes qu'on pouvait lancer à un Romain. Ceux qui avaient directement affaire aux vigiles recevaient très peu de sympathie de la part de leurs voisins. Lorsqu'un incendie était détecté, la cohorte avait recours à des moyens éprouvés depuis longtemps pour le circonscrire. Il commençait par procéder à l'évacuation des bâtiments adjacents et organisait une chaîne avec les habitants armés de sceaux. Tout foyer devait conserver un certain volume d'eau en ses murs pour cette raison. Où qu'ils se trouvent sur leur ronde, Brévis et son équipe étaient capables de déterminer sur le champ combien de temps serait nécessaire pour former une chaîne jusqu'à la fontaine la plus proche. Un pauvre membre de l'équipe, généralement parmi les derniers arrivés, endossait le rôle de Santonarius, l'homme couverture. Il devait porter un épais tissu imprégné de vinaigre dont il se servait pour étouffer les petits départs de feu avant qu'il ne dégénère. Si des renforces avéraient nécessaires, le véhicule incendie de la cohorte était mobilisé. Ce type d'appareil n'était pas une nouveauté. Ils éteignaient déjà des brasiers en Égypte des siècles auparavant. Un inventeur grec était à l'origine de sa création. Il travaillait pour la grande bibliothèque d'Alexandrie et portait un nom des plus appropriés, Héros. C'est lui qui fut le premier à mettre au point une pompe assez puissante pour forcer le passage de l'eau à travers une lance à incendie. Chaque cohorte de vigiles disposait d'hommes aux expertises diverses. Il y avait bien sûr des médecins pour soigner les victimes d'agressions et les gardes ayant essuyé les revers d'une rencontre musclée avec une bande de malfaiteurs. Il fallait aussi compter les brûlés et ceux qui se blessaient en sautant d'immeubles en feu, même si une équipe d'hommes matelas avait pour mission de réduire l'impact de ces chutes. Si la pompe à incendie ne se révélait pas suffisante, les veilleurs avaient recours à l'artillerie lourde qui était effectivement de l'artillerie lourde. Après avoir passé des siècles à faire la guerre et à assiéger des villes, les Romains étaient devenus très doués pour faire tomber les murs d'enceinte. Balistes, onagres, des catapultes donc et toutes sortes d'engins militaires étaient particulièrement dévastateurs lorsqu'ils étaient utilisés contre des immeubles d'habitation standard, souvent en piteux état. Ainsi, quand un grand incendie se déclarait en ville, le préfet en charge des vigiles devait rapidement décider où la ligne de feu devait être établie. Puis l'artillerie se mettait au travail et démolissait rapidement les bâtiments sur sa trajectoire. Un immeuble de quatre étages pouvait se transformer en tas de gravats à une vitesse fulgurante lorsqu'il était la cible de manœuvres expertes. Une fois le bâtiment écroulé, Brevis et ses collègues montaient sur la pile instable de débris et en retiraient tout objet susceptibles de prendre feu avec leurs crochets à long manche. Comme l'incendie les talonnait, ils devaient agir rapidement. Ce travail était à l'évidence dangereusement exaltant et il était facilement compréhensible de voir Brevis et son équipe réprimander avec véhémence les imprudents qui laissaient leur foyer s'embraser. Bien évidemment, les propriétaires dont les appartements étaient détruits sur ordre du préfet étaient rarement surpris d'une telle décision. Dans le feu des ventes immobilières Avant l'organisation des vigiles par l'empereur Auguste au début du premier siècle, les seules brigades de pompiers de Rome étaient financées par des particuliers. L'une d'entre elles appartenait au mania de l'immobilier, l'Isinus Crassus. Lorsqu'une maison prenait feu, ce grand philanthrope venait sur les lieux de l'incendie avec ses hommes prêts à intervenir dès que la maison lui aurait été vendue. Plus les propriétaires tergiversaient ou essayaient de négocier, plus leurs biens s'envolaient en fumée et plus le prix baissait. Il achetait des maisons en feu et celles de leur voisinage immédiat. Ainsi, par peur et par incertitude, les propriétaires les vendaient pour une somme dérisoire. C'est de cette manière que Crassus acquit une grande partie de Rome. Plutarch vit de Marcus Crassus. À cette heure-ci, toutefois, la nuit était calme et la brise ne portait aucune trace de fumée. Brévis et ses hommes sortirent de la Via Patricus. Cette rue était l'une des artères commerçantes les plus animées de la ville la nuit. car elle abritait nombre de maisons closes parmi les plus réputées. Plutôt dans la soirée, les vigiles avaient dû revenir sur leurs pas au cours de leur ronde habituelle pour faire circuler un groupe de jeunes aristocrates un peu bagarreurs qui venaient de se faire éjecter d'un lupanard. Ils avaient décidé de continuer à faire la fête dans la rue. Dans des cas pareils, Brévis regrettait un peu de n'être armé que de matraques et non d'épées comme les membres des cohortes urbaines qui, d'un geste rapide et létal, dispersaient la foule des rues lors des grosses émeutes. Minimi venait juste de passer et même les belles de nuit avaient décidé que leur journée était terminée. Seules quelques lampes à huile continuaient de brûler aux fenêtres derrière lesquelles les employés des maisons closes étaient couchés dans leur cabine de dortoir. Et c'est justement parce qu'il n'y avait plus aucune activité que les vigiles repassaient dans la rue pour la troisième fois ce soir-là. Un magistrat de l'Empire, un homme de haute importance qui avait une opinion encore plus haute de sa personne, essayait de se rendre à l'une de ses adresses préférées après un long dîner avec des amis sur la colline de l'Aventin. Il fut particulièrement mécontent de découvrir que le claque était fermé, mais qu'en plus, sa courtisane habituelle n'avait aucune intention de le divertir à une heure aussi avancée. En proie à une crise de violence alcoolisée, le magistrat essaya d'enfoncer la porte d'entrée à coups de poing et de pied. Ce tapage poussa l'une des prostituées à l'étage à sortir sur son balcon. Elle attrapa un pot de fleurs garni d'un petit pétunia et le jeta sur la tête du braillard. Malheureusement, elle visa juste. Les cris de douleur et d'outrage du magistrat attirèrent l'attention des veilleurs de nuit. À leur arrivée, le blessé informa Brévis et ses hommes. « Je suis l'édile curule hostilius mancinus et j'ai été agressé ici même. » L'édile exigea que les vigiles entrent dans le bâtiment et arrêtent son assaillante. Avec amertume, Brévis remarqua que la couronne de fleurs que le magistrat portait encore sur sa tête, signe d'une soirée animée, devait avoir considérablement atténué le choc. Néanmoins, il était obligé de taper à la porte de l'établissement. Taper a en effrayé la mackerelle pour qu'elle le laisse entrer. La coupable se révéla être une fille répondant au nom de Mamilla. Elle pleurait, assise sur son lit, lorsque Brévis écouta son témoignage. Aucun doute, elle serait jugée et aurait à expliquer son geste. Mais au vu des circonstances de l'accident, elle ne devrait pas être punie. Ce n'était pas comme si les vigiles n'entretenaient pas un certain degré de compassion pour les deals. La chute d'objets, accidentels ou volontaires depuis les balcons, était un risque permanent dans les rues. Le danger était particulièrement accru tard dans la soirée, car ceux qui jetaient leurs déchets par la fenêtre pensaient généralement la rue dégagée. Il n'était pas rare qu'un membre de l'équipe retourne à la caserne imprégné d'une odeur particulièrement marquée. Il suffisait d'une personne trop fainéante pour attendre d'aller vider son pot de chambre au latrine le lendemain matin et qui se contentait d'en jeter le contenu par la fenêtre sans remarquer le passage des veilleurs de nuit en contrebas. Pense aux autres périls qui t'attendent la nuit. Les toits sont si hauts et la chute d'une tuile peut te fracasser le crâne. Pense aux dégâts causés sur le pavé lorsqu'un débris ou un vase fêlé sont lancés par la fenêtre et viennent s'écraser dans la rue. Quel genre d'imprudent idiot es-tu pour qu'inconscient tu quittes la maison et partes dîner sans faire ton testament ? Chaque fenêtre en hauteur sur ton chemin est un piège mortel en puissance. Fais quelques pieuses prières et espère que le pire qui puisse arriver soit qu'une ménagère verse sur ta tête un seau plein d'eau sale et d'ordure. Jevénal Satyre 3 Les veilleurs poursuivirent leur ronde en passant devant le Circus Maximus puis se dirigeèrent vers le sud pour patrouiller dans les petites rues qui longeaient la colline de l'Aventin à l'est. En journée le quartier inspirait la crainte car près des docks la vie pouvait se montrer dure et ne tenir qu'à un fil. Toutefois les vigiles pouvaient être détendus. D'une part la plupart des gens sur ce versant de l'Aventin n'avaient pas grand chose à se faire voler. Il y avait donc moins de malfrats. D'autre part les dockers devaient se lever quelques heures après minuit pour charger et décharger des navires. Ils avaient donc tendance à rentrer dormir chez eux au coucher du soleil. Les rues étaient alors étroites, sombres et silencieuses. Le calme dans ces rues facilitait la circulation car à la droite de l'escouade une seule route concentrait toute l'agitation matinale et le vacarme du trafic à l'heure de pointe. Il s'agissait de la rue pavée menant de la porte d'Hostie au Forum. Il s'y formait une file apparemment ininterrompue de charrettes qui l'obstruaient en permanence. Les cris des bœufs et des chartiers se répondaient les uns aux autres par-dessus les grincements des essieux mal graissés. A cet instant, sous les colonnes soutenant les puissantes arches de l'acduc Aqua Appia, les trois passages étaient en proie à une cacophonie encore plus assourdissante. Se résignant sur un soupir étouffé, les vigiles s'engagèrent alors dans une bifurcation au pied de la colline pour aller voir le dernier problème qui venait compliquer leur nuit. Aura Noctis VII Une heure, deux heures Le charretier est coincé dans un embouteillage. Qui d'autre que les riches dorment la nuit à Rome ? Voilà l'origine de tout notre aca. Les embouteillages dont les petites rues étroites, les accrochages et les injures entre charretiers quand plus personne n'avance et les chars A cause d'eux, il est impossible de fermer l'œil. Juvénal, Satyre, 3, 235 Les divinités chtoniennes étaient celles des enfers. Mercure, Pluton et 4. Cette nuit-là, comme il le faisait toutes les neuf nuits, Caius Vibius invoquait ces dieux et les suppliait d'infliger d'horribles tortures aux âmes à l'origine de la lex municipalis. La lex municipalis lui empoisonnait la vie. Ce texte de loi avait pour but d'empêcher tout encombrement des rues et pour ce faire, il interdisait la circulation des véhicules à roues dans l'enceinte de la ville quand il faisait jour. D'autant que Vibius pouvait en juger, l'unique résultat de cette loi était que les embouteillages duraient toute la nuit. En effet, à l'instar de tous les autres chartiers du Lassium, il tentait de rentrer en ville au lever de la lune pour en sortir au lever du soleil. C'était une entreprise rude pour les nerfs. Huit jours sur neuf, Vibius était fermier. Il possédait une petite propriété de près de trois hectares dans la campagne au sud-est de Rome, près de la dixième borne de la Villa Appia. Il menait une existence paisible, même si elle impliquait de passer beaucoup de temps la binette à la main. Il devait mener un combat acharné contre les limaces qui attaquaient ses laitues. Vibius se couchait en même temps que le soleil et se levait, reposé et heureux de son sort, au premier pépiment des oiseaux, juste avant l'aube. Ainsi allait sa vie au quotidien. Mais tous les neuf jours, Vibius se transformait en monstre morose à l'œil rougi. Il montait alors sur le charabeu que possédait sa famille et se préparait pour une expédition direction Rome. La cause de son malheur, les Nundinés. Comme leur nom l'indiquait, les marchés de plein vent avaient lieu tous les neuf jours. Même si les ménagères pouvaient faire leurs courses au Macella, les marchés couverts qui se tenaient tous les matins, tout le monde savait que les produits sur les Nundinés coûtaient moins cher et étaient de meilleure qualité. La raison en était simple. Les denrées étaient récoltées la veille et transportées la nuit par des hommes comme Vibius qui arrivaient éprouvés par un long voyage en charrette. La vente de ces marchandises était assurée par sa belle-sœur qui vivait à Rome. Elle disposait d'une clientèle fidèle et d'un emplacement via Mercatus sur le flanc est de la colline de l'Aventin. Les habitués appréciaient la qualité de ses produits car Vibius avait bonne réputation. On savait qu'il ne vendait que le meilleur. Sa femme avait un rôle à jouer. Elle opérait une sélection drastique pour que les plus belles parts de leur récolte aient une place dans son char. Par exemple, elle s'assurait que les mauvais radis étaient donnés aux cochons qui à leur tour feraient le voyage vers Rome l'hiver venu pour les fêtes des Saturnales mais sous forme de jambon fumé et de l'art découpé. Les marchés de rue lui procuraient monnaies sonnantes et trébuchantes ce qui était bien nécessaire. Vibius comblait ses besoins en faisant du troc avec ses voisins mais certains outils agricoles la toile de lin pour faire des vêtements et les produits de luxe nécessitaient des espèces. Une partie de cet argent venait aussi de tractations avec des commerçants spécialisés. Plusieurs fois par an ceux-ci faisaient la tournée des fermes mais achetaient une partie de la production de Vibius ce qui lui épargnait quelques voyages à la capitale. C'est ainsi que les loupi-nari étaient passés lui prendre ses haricots verts et ses pois chiches. Les peponari payaient grassement la récolte annuelle des melons de la famille. Les fructari venaient aussi à fréquence régulière car cerises, pêche et pommes mûrissaient à différentes époques de l'année. Toutefois, s'il appréciait ce type de vente très pratique, Vibius chargeait tout de même son char tous les neuf jours. La vente au détail sur les marchés de Rome restait bien plus intéressante financièrement parlant que les affaires conclues avec un grossiste. La petite ferme Juvenal s'adresse à son ami Persicus Et maintenant, entends un peu ce que j'ai prévu pour mon festin. Aucune viande ne sera achetée au marché. De ma ferme de Tibur viendra un chevreau bien gras, le plus tendre du troupeau. Il n'aura pas encore brouté d'herbe et il aura plus de lait que de sang. Il y aura aussi des asperges sauvages que la métérière aura cueillies une fois son tissage terminé. Des oeufs dignes d'un seigneur, bien emballés dans la paille la plus fine, servis avec la poule qui les a pondus et aussi du raisin qui, même s'il a été coupé du pied six mois plus tôt, semble encore aussi frais que s'il était sur sa vigne. On te servira des poires et dans la même corbeille des pommes aux parfums si frais aussi bonnes que celles produites dans le Piscénum. Son chargement ce jour-là était assez habituel. Il avait des laitues dans des paniers en osier tressé, quelques-unes de ses premières carottes violettes, bien entendu. Les carottes oranges n'arriveront en Europe qu'un millénaire plus tard. Des pois écossais, des poireaux et des asperges. Il apportait aussi une douzaine de lièvres qu'il avait pris au piège de ses collets, disposés autour du potager, et un panier d'œufs mis de côté depuis le dernier Nundinum. Vibius transportait aussi la production d'autres fermes situées un peu plus loin de Rome que la sienne. On lui avait confié des denrées moins périssables comme du fromage, du miel, de la coriandre, du persil, du romarin et de l'anette séchée. Il était plus simple pour ses fermiers d'apporter leurs marchandises à Vibius à dos de mules que de les charrier jusqu'à Rome eux-mêmes. Ils y perdaient de l'argent mais gagnaient en commodité puisqu'ils s'épargnaient le dernier tronçon du voyage qui était le plus pénible. Vibius ne les comprenait que trop bien. Il pouvait toutefois compter sur ses bœufs. Il ne possédait rien de plus précieux même en comptant sa maison. Non seulement ses bêtes lui permettaient d'aller régulièrement à Rome et de labourer ses champs, mais en plus il pouvait les louer à d'autres personnes quand le besoin s'en faisait sentir. Il y avait de fortes chances pour que les bœufs partagent aussi l'opinion de Vibius sur les désagréments du voyage à Rome. Après tout, c'était à eux de tirer le char. Son véhicule, le Plaustrom, était un bijou d'ingéniosité, le plus fonctionnel de tous les véhicules à roues. Il servait à transporter les marchandises les plus lourdes à travers tout l'Empire. Comme Vibius pouvait amèrement le constater, sa conception ne souffrait d'aucun luxe superflu. Il s'agissait en gros d'une boîte creuse construite de planches de chêne et dotée d'une assise à l'avant sans aucun rembourrage. Les roues étaient faites de disques de bois pleins et grossièrement taillés sur lesquels avaient été martelés des morceaux de métal de façon inégale pour éviter qu'elles ne se délitent à chaque fois qu'elles butaient sur un obstacle. Certains véhicules disposaient de suspensions dans une certaine mesure mais la plupart des fermiers n'avaient pas accès à ce type de chars luxueux. Pour absorber les chaos de la route, Vibius ne pouvait compter que sur les muscles de son fessier qu'il lui fallait serrer. L'essieu du char en méritait à peine le nom. Il s'agissait d'une simple perche maintenue par deux portants de bois basiques. Toutefois, les deux axes transverses et les moyeux étaient doublés de fer pour en limiter l'usure. Des joints métalliques montés autour des roues devaient en diminuer le frottement mais comme il n'y avait pas de roulement à billes, Vibius devait régulièrement interrompre son cheminement, descendre du char et étaler en vitesse une poignée de graisse sur les points de friction. Un pot était d'ailleurs prévu à cet effet sur le haillon à l'arrière du véhicule. La graisse pouvait être issue du port ou obtenu en faisant réduire de l'huile d'olive. Quoi qu'il en soit, le graissage des axes coûtait cher et Vibius ne le faisait que lorsque ses bœufs étaient trop à la peine. Face au crissement du métal, le chartier ne traitait les récriminations des autres usagers de la route que par le mépris. Ces animaux étaient relativement stoïques pendant la première partie du voyage en fin d'après-midi mais Vibius était résigné. Il savait qu'il s'agiterait dès la nuit tombée quand la ville serait toute proche. Comme la plupart des engins sur roues de l'Empire, son char était conçu pour rouler sur les accotements meubles de la chaussée, laissant la dure surface pavée aux piétons. Mais plus il approchait de la cité, plus il y avait de tombes sur les bas côtés. En effet, il était interdit d'enterrer ses défunts en ville. Alors, juste derrière le mur d'enceinte, les voies étaient encombrées de sépultures. Les bœufs eux-mêmes n'étaient pas ferrés, alors ils se plaignaient bruyamment d'être forcés d'avancer sur les dalles pavées si dures. Leurs meuglements indignés se mêlaient à la cacophonie ambiante à chaque fois qu'un sabot non protégé s'écrasait sur un caillou malvenu. Avec le temps, l'expérience venant, Vibius avait appris à planifier son arrivée bien après celle de tous ceux qui se pressaient pour entrer en ville au coucher du soleil. Il en était venu à se féliciter de sa progression lente et relativement régulière ce soir-là jusqu'à ce que sa chance tourne aux alentours de minuit. À cet instant, l'estomac noué, Vibius observait l'enchevêtrement de véhicules bloquant les abords des arches de l'Aquapia devant lui. Dans le vacarme général composé de cris, d'injures et de suggestions inutiles, il avait compris qu'un char avait perdu une roue. La rue resterait donc bloquée jusqu'à ce que le problème soit résolu. Poussant un juron, Vibius attrapa le fouet attaché à la longue perche en freine qui, sur la majeure partie du trajet, ne lui servait qu'à chasser les mouches des oreilles de ses bêtes. Les côtés de son char avaient été rehaussés d'un treillis de vannerie afin d'en protéger le contenu dans ce type de situation. Tourné sur son siège, il regardait derrière lui, les yeux plissés sous la faible lumière des étoiles et se tenait prêt à agir quand la première petite main crasseuse viendrait s'agripper au tressage d'osier. Son fouet s'abattrait durement sur les doigts des orphelins et des voleurs en puissance et son geste serait suivi d'une flopée d'obscénité qu'on ne s'attendrait pas à entendre dans la bouche d'un enfant. C'était l'une des raisons pour laquelle Vibius choisissait de faire le trajet avec un char à bœufs. Avec l'essieu primitif et le harnais sommaire qui équipait l'attelage, les bœufs ne pouvaient pas tirer de lourdes charges sans s'étrangler. Le collier de cheval était encore à des siècles d'être inventé. En fait, Vibius aurait pu transporter le même chargement avec cinq mules beaucoup plus facilement. Toutefois, les interventions rudimentaires des vigiles mises à part, il n'y avait pas de service de maintien de l'ordre à Rome. Ainsi, un homme seul avec cinq mules chargées de marchandises facilement échangeables avait à peu près autant de chances de traverser l'Aventin la nuit sans se faire agresser qu'une vierge voyageant avec une besace pleine d'or. On pouvait dire ce qu'on voulait du plaustrom. Il avait au moins l'avantage d'être comme une mini-place forte sur roue. En outre, Vibius, dont l'humeur était déjà grincheuse, avait les mains libres pour se servir de son fouet et ainsi défendre ses remparts. Quelques instants plus tard, les orphelins avaient des guérpilles pour trouver une proie plus facile. Une menace subsistait encore. Un groupe de malfrats plus âgés pouvait profiter de la confusion générale pour forcer un char à s'engager dans une contre-allée et lui voler toute sa marchandise. Dans des cas pareils, les charretiers avaient tout intérêt à être solidaires et à venir défendre le collègue attaqué. Vibius fit alors une autre prière au dieu des enfers. Il ne voulait pas être confronté à ce type de situation ce soir-là, car s'il était moralement obligé de se joindre à la mêlée pour repousser ce vol, il savait que les orphelins profiteraient de l'aubaine de son absence pour le dépouiller totalement dès qu'il aurait le dos tourné. Tous poussèrent un soupir de soulagement lorsqu'un groupe de vigiles débarqua de l'Aventin pour éclaircir cette histoire de tapage au pied de la queuduc. Quelques minutes après leur arrivée, la file de char reprit sa lente progression. En passant sous les massives arches de pierre, Vibius remarqua que, comme souvent, les vigiles s'étaient montrées efficaces mais impitoyables. Le chariot à la roue brisée avait été renversé sur le côté dans une allée. Son propriétaire, défait, était assis au milieu de ses marchandises et semblait espérer que son appel suppliant pour trouver un charpentier soit rapidement entendu. Cette image rappela à Vibius qu'au prochain arrêt, il devrait vérifier que les goupilles de cisaillement qui maintenaient ses propres roues en place tenaient bon. Le pivot entre elles et l'essieu pouvait causer ce type de problème s'il se brisait, se tordait ou se desserrait. Pire encore, il pouvait entraîner une catastrophe comme la destruction d'une roue ou de l'essieu. Ces deux incidents étaient les plus fréquents sur ces véhicules. Mais à cause de toutes ces mésaventures, Vibius était en retard. Il courait au désastre s'il continuait ainsi. Et pourtant, le Nundinum sur lequel il se rendait n'était plus très loin. Une petite file de véhicules prenait justement la rue adjacente et se dirigeait vers le même marché que Vibius. Ce n'était pas une coïncidence. Tous les producteurs choisissaient le marché le plus proche possible de leur point d'arrivée dans la cité. Ainsi, les maraîchers de l'est de la ville cherchaient leurs clients sur la colline de l'Esquilin. Et ceux venant du nord alimentaient le Viminal. Personne ne voulait emprunter plus que nécessaire les petites rues sinueuses de la ville. Toutefois, certains faisaient un effort supplémentaire pour atteindre le Forum Olitorium, le plus grand marché de fruits et légumes de la ville, au pied du Mont Palatin. Conseil aux maraîchers planter vos haricots dans un sol dur et à l'abri des intempéries. Les fèves et le fenugrec dans les terres les moins envahies par les mauvaises herbes. Les lentilles peuvent être semées dans des champs autrement infertiles. Cherchez une terre de couleur rouge et désherbez-la bien. L'orge pousse dans les carrés récemment travaillés ou dans les champs en jachère. Planter navets, fouraves et radis dans des parcelles naturellement fertiles ou bien épandues de fumier. Caton des Agricultura 35 Puisque le Nundinum de Vibius était situé sur l'Aventin et qu'il devait faire le voyage avec son charabeu, il en profitait pour faire quelques affaires en plus, au passage. Certains de ses collègues, plus enclins au profit qu'à l'hygiène, acceptaient de charrier des détritus hors de la ville et s'en débarrassaient sur le chemin du retour. Ce type d'arrangement leur permettait de rester un peu plus longtemps à Rome, car pour les chargements d'ordures, la Lex Municipalis prévoyait des mesures bien plus souples. Toutefois, la seconde cargaison que Vibius comptait transporter était de nature beaucoup plus hygiénique. Au pied de l'Aventin coulait le tibre. L'espace entre les rives du fleuve et le flanc de la colline était occupé par le vaste Emporium, le port fluvial abritant entrepôts et entreprises de vent en gros, par lequel transitaient les marchandises arrivant de tout l'Empire, déchargées dans des barges au port maritime d'Hostie. Le printemps mettait fin à la saison de la marée Clausum, la mer fermée, une période pendant laquelle les bateaux des autres nations n'étaient pas autorisés à naviguer dans la zone. Parmi les navires marchands d'Espagne, de Carthage ou de Byzance, le premier gigantesque bateau chargé de blé en provenance d'Alexandrie venait d'accoster. Ces vaisseaux transportaient le froment égyptien qui sauvait Rome de la famine. Ce grain devait être distribué en ville, ce qui offrait une nouvelle opportunité de gagner quelques dénaries supplémentaires à quiconque possédait un char. Aura Noctis 8 2h 3h Le boulanger se met au travail. Après avoir échangé son chargement et remonté les deux tiers de la colline de l'Aventin, le charotier donna l'ordre à ses bœufs de s'arrêter sur le bas-côté. Il était à présent loin des bruyantes artères romaines, car la voie de desserte dans laquelle il s'était engagé menait à l'arrière de la boulangerie de Mistratius. Contrairement à la plupart des rues secondaires de la ville, celle-ci était pavée de grosses dalles plates en pierre de travertin. En outre, elle était assez large pour laisser facilement passer le char. Cette contre-allée était même éclairée. Deux torches montées de part et d'autre de la large porte étaient allumées à l'entrée de la boulangerie. Un esclavin patient attendait Vibius en frissonnant légèrement dans sa tunique trop fine pour supporter l'air frais de la nuit. Dès que le charretier s'arrêta, il lui fit remarquer son retard. Vibius lui répondit en décrivant ses mésaventures nocturnes dans une tirade chargée d'obscénité. Toutefois, pour se faire pardonner, il aida l'esclave à décharger les sacs de grains. Ceci était trié selon une hiérarchie très stricte. On ne pouvait pas les déposer n'importe où. Dans la cour du boulanger, une place d'honneur était réservée au chargement de Vibius car il contenait du blé d'Alexandrie importé d'Égypte. Tout le monde savait que le blé du Nil faisait le pain le plus pur, le plus blanc et, ce qui était le plus important du point de vue du commerçant, le plus cher. Alors c'est ça qui était soigneusement hissé sur des supports pour les protéger de l'humidité et des rongeurs. De l'autre côté de la cour se trouvaient les sacs d'occasion négligeamment entreposés contre un mur sous un abri de fortune. Le blé bon marché qu'il contenait provenait de Sicile. Il était largement coupé de sons et d'orges. Son utilisation était réservée à la production de panis sordidus, le pain le moins cher et le plus granuleux que vendait la boutique. Comme la plupart des boulangers sur l'inventin, Mistratius profitait grandement de l'allocation grain distribuée par les autorités. Un demi-siècle plus tôt, le poète juvénal avait remarqué que le peuple de Rome avait été soumis grâce à la stratégie du panem et circenses, du pain et des jeux. Pour autant, cette formule n'était pas tout à fait exacte. L'empereur achetait les Romains avec une ration de blé qui provenait du tout nouveau marché construit par Trajan. Cependant, à cette époque, plus personne ne cuisait son pain à la maison, car quiconque à l'origine d'un incendie dans les très inflammables immeubles romains pouvait se retrouver lynché par ses voisins indignés. Alors les pauvres amenaient leur blé chez des boulangers, comme Mistratius, qui le leur transformait en pain contre une petite somme d'argent. Puisqu'une ration permettait en gros de cuire deux miches par jour et par famille et que le boulanger comptait plus d'une centaine de clients, il n'y avait rien de surprenant à voir son entreprise fonctionner sans interruption. Il n'était pas plus étonnant que Mistratius, qui était arrivé à Rome enfant en tant qu'esclave, ait été affranchi grâce à ses compétences et qu'il soit devenu relativement prospère. Il était né en Cappadoce, la région d'origine des meilleurs artisans du pain. La corporation des boulangers était très respectée parmi les marchands romains et y adhérer était obligatoire pour exercer. Ses membres présentaient même leurs propres candidats au Sénat. La principale occupation de ce sénateur, et donc incidemment de tous les boulangers, était de demander officiellement à l'empereur d'augmenter le prix du pain. Toutefois, celui-ci étant l'aliment de base des plus démunis, les pauvres avaient tendance à provoquer des émeutes s'ils devenaient trop chers. Par la suite, les autorités eurent tendance à privilégier la paix plutôt que la santé financière des boulangers et le prix du pain fut strictement encadré. Comme quasiment tous les jours depuis vingt ans, Mistratius se leva à minuit, puis, baigné et rasé de frais, il passa la tête par la porte pour accabler lui aussi le chartier d'injures à cause de son arrivée tardive. Au passage, Mistratius attrapa distraitement une baguette de noisetier et aiguillonna les flancs de l'âne aux yeux bandés qui cheminaient patiemment d'un pas lourd autour de la meule à grains dominant le centre de la cour. L'âne n'augmenta pas sa vitesse d'un iota. Il avait passé la majeure partie de sa misérable existence attachée au rayon de cette meule. À force d'essais et d'erreurs, il avait déterminé l'allure optimale à adopter pour écraser le plus de blé en faisant le moins d'efforts possibles et aucune incitation du boulanger ou de son équipe ne pouvait rien y changer. Le moulin, en tant que tel, était composé de deux cônes rejoints par le sommet comme un sablier. Cet élément était creux et contenait un autre cône à l'intérieur, légèrement plus fin. Le grain était versé en haut de l'appareil et se retrouvait pulvérisé à mesure qu'il descendait quand l'âne actionnait la partie extérieure en la faisant tourner sur elle-même. Un mélange de farine et de son s'accumulait dans une rainure profonde au pied de la meule qui était régulièrement vidée par un esclave. Histoire d'âne Le lendemain Le lendemain matin, je fus harnaché à ce qui semblait être la plus grande roue de la meule. Ma tête fut recouverte d'un sac et on me poussa vers la piste circulaire entourant la structure. Dans cette orbite limitée, je revenais sans cesse sur mes pas, contraint de suivre ce sentier déjà tracé. Même si, en tant qu'humain, j'avais souvent vu comment étaient actionnés de telles meules, je fis mine de prétendre l'ignorance et dans mon rôle de novice, je restais figé sur place dans une stupeur feinte. Vous voyez, j'espérais être jugé inapte et incapable d'accomplir ce genre de tâche puis assigné à une autre besogne, voire renvoyé au pâturage. Mais je cherchais inutilement à user de ma ruse habituelle car plusieurs garçons armés de bâtons m'entourèrent rapidement et tandis que je restais là sans me douter de quoi que ce soit puisque mes yeux étaient bandés, ils se mirent soudain à crier tous ensemble lorsque l'un d'eux en donna le signal. Puis ils me battirent copieusement et m'effrayèrent tant avec leur hurlement que j'abandonnais vite mon stratagème pour tirer furieusement de toutes mes forces sur mon collier. Je me retrouvais ainsi rapidement à effectuer mes tours de piste et provoquais par là même des éclats de rire devant mon brusque changement d'attitude. Apulé L'âne d'or Livre 9 11-13 En théorie, tout le monde pouvait faire du pain. Après tout, il ne s'agissait que d'un simple mélange de farine et d'eau. En réalité, obtenir une bonne miche était terriblement difficile et même sur la colline de l'Aventin, la qualité des fournets varia grandement d'une boulangerie à l'autre. Pour cette raison, avant que chaque pain n'entre dans le four, Mistratus les marquait de son propre sceau. Ainsi, personne n'aurait pu faire passer une mauvaise miche pour l'une des siennes. L'une des raisons pour lesquelles un pain fabriqué à la maison ne pouvait jamais être aussi bon que celui d'un artisan, était qu'il ne levait pas. Personne ne savait encore pourquoi la pâte à pain gonflait, car la levure et son principe actif ne furent identifiés que 1800 ans plus tard. En revanche, ce que Mistratius savait, c'est qu'il devait mettre de côté un gros bout de pâte à chaque fois qu'il en préparait après l'avoir pétri. Ce pâton formait le levain, celui qu'on laissait lever. Le pain sans levain, appelé pain azime, demeurait plat même après la cuisson et formait une plaque peu attrayante. Mais émiettée dans de l'eau tiède agrémentée de miel, la pâte développait en moins d'une heure une écume mousseuse qui formait la base de la production du lendemain. Il va sans dire que chaque boulanger improvisait la recette de son levain en menant des expériences et le rafraîchissait occasionnellement de mou de raisin au début de sa fermentation. Si le levain était bon, le pain était bon et que les dieux viennent en aide à l'employé surpris en train de faire sortir clandestinement la précieuse marchandise pour l'apporter à un rival. Ces jours-ci, on prépare le levain avec la même farine que celle utilisée pour faire le pain. On y parvient en pétrissant la farine mais sans ajouter de sel. Ensuite, on fait cuire cette pâte jusqu'à la faire ressembler à un épais grueau. Il faut laisser ce mélange de côté jusqu'à ce qu'il devienne aigre. Généralement, il n'est pas nécessaire de la faire bouillir car le boulanger utilise un peu de pâte qu'il a gardée de la veille. À l'évidence, ce qui fait lever la pâte est de nature acide et il est tout aussi évident que les gens qui mangent du pain fermenté sont de nature bien plus vigoureuse. Pline l'Ancien Histoire naturelle Livre 18 26 Alors que la préparation du levain était au cœur même de son activité, Mistratius cuisait toutes les semaines une fournée de pain azim. Il le découpait en petits carrés et le vendait comme biscuit pour chien. À l'intérieur des murs de la boulangerie régnait un chaos maîtrisé. L'endroit était disons une fournaise, ce qui expliquait la tunique légère de l'esclave qui attendait le chartier dehors. Les fours à bois, juste au-dessus du niveau du sol, formaient la plus grande source lumineuse du bâtiment. La pièce était alors éclairée comme un spectacle de pantomimes représentant une scène aux enfers. La porte était flanquée de deux grosses tables aux pieds renforcés surmontées d'un plan en basalte. La quasi-intégralité de sa surface était prise par une grosse bassine dans laquelle farine, levain et eau étaient versés. Puis, en fonction du type de produit que l'artisan souhaitait façonner, on y ajoutait du sel ou de l'huile d'olive avec soin. Plus il y avait d'huile, plus le pain était léger. Le sel, ou parfois même une pointe de romarin, donnait à ses miches un goût qui accompagnait fort bien les sauces puissantes avec lesquelles les romains et mettent à assaisonner leur repas. Ce qui donne au meilleur pain sa qualité, c'est tout d'abord celle de son blé et ensuite la finesse du tissu avec laquelle on tamise sa farine. Certains aiment mêler du lait ou des oeufs à leurs pâtes et même du beurre. Ainsi vont les plaisirs des nations, libres de s'adonner aux arts en temps de paix et de cultiver la pratique raffinée de la boulangerie. Pline l'Ancien Histoire naturelle Livre 18 27 Un pain de plus mauvaise qualité était obtenu en mélangeant de la bonne farine Farina Siligineus à une autre contenant de l'amidonier et de l'épautre. À la différence de certains de ses rivaux, Mistratius connaissait très bien l'importance du pétrissage. Il travaillait méticuleusement sa patte à plusieurs reprises. Il fallait beaucoup de force pour actionner les pales de bois avec lesquelles la mixture était préparée dans les bassines. D'ordinaire, deux hommes étaient affectés à la tâche par poste de travail pour oeuvrer en tandem. Sachant qu'ils se servaient généreusement dans les abondantes réserves de nourriture mises à leur disposition, on pouvait simplement les considérer comme corpulents jusqu'à ce qu'on les voit soulever une bonne centaine de livres de pâtes sans effort pour la déposer sur une plaque de marbre. La masse était alors divisée en morceaux de la taille d'une tête environ et laissée de côté pour gonfler. Il fallait attendre approximativement une heure dans la chaleur moite de la boulangerie pour que ses pâtons doublent de volume. Ils devaient ensuite être aplatis et mis en forme. De tous les types de pains qui sont faits, on remarquera qu'ils trouvent leurs noms de différentes manières. Certains viennent du type de plat avec lesquels ils sont consommés, par exemple le pain d'huître. D'autres tirent leur nom de leurs ingrédients raffinés, comme le pain gâteau. Puis il y a le spéousticus qui peut être rapidement fabriqué. Il est donc appelé le pain vite fait. D'autres encore tiennent leur nom de leur mode de cuisson. Par exemple, pain au four, pain de fer, cuit dans une boîte métallique fermée et pain moulé. Pline l'Ancien, histoire naturelle, livre 18, 27. Avant d'aller se coucher l'après-midi précédent, Mistratius avait passé une heure à déterminer quel type de pain il devrait préparer le lendemain avec quelle farine et dans quel ordre. Lorsque les feux étaient relancés et que les fours avaient atteint leur température de cuisson, l'indécision n'avait pas sa place. Tout devait suivre une précision militaire. La pâte levée devait être enfournée à la minute où elle était prête. Si on la laissait attendre juste un peu trop longtemps, ce qui en sortait, et encore avec un peu de chance, n'était qu'un amas de gros trous vaguement reliés entre eux par une croûte sèche et friable. Au pire, la miche trop gonflée retombait simplement sur elle-même, et quoi qu'il en soit, la miche chargée en levure devenait si aigre qu'elle en était quasiment immangeable. Alors à cette heure-ci, le boulanger courait partout, pressant ses hommes au pétrin, mettant une petite claque sur le crâne de l'esclave qui façonnait les miches avec indolence et criant par la fenêtre qu'on lui amène plus de farine. Il s'occupait personnellement des commandes spéciales. Ce pain en forme de U, garni de graines de sésame, qui, une fois agrémenté de graissins, prendrait la forme d'une lyre, serait servi lors d'un grand dîner. Une réception de mariage nécessitait une grosse quantité de pain façonné en organes génital masculins, car pour les Romains, le phallus était considéré comme un symbole de grande fertilité. Certains pains étaient ronds d'environ 30 cm de diamètre et 10 cm de haut. Au-dessus, la pâte était grignée pour que les entailles dessinent les rayons d'une roue dans la croûte. Ils étaient principalement destinés aux détaillants sur les marchés qui les vendaient par portion, rompant les segments à mesure qu'ils étaient achetés. Mistratius vendait beaucoup de ces pains et n'avait pas le temps de tous les mettre dans un moule ni de les en retirer. Alors, avec une vitesse que seule une longue pratique permettait, ils enroulaient une épaisse ficelle autour de chacune des miches pour les empêcher de s'étaler à la cuisson. Le pain de Piscenum gonfle sous l'effet du nectar blanc, comme la petite éponge grossie en absorbant l'eau. Martial, épigramme, livre 13, 48. Quelle que fût sa forme, la miche était posée sur une pelle en bois qui servait à les mettre au four. Celui-ci avait la forme d'une énorme arche faite de briques de glaise plate. Il était situé au milieu de la pièce. Sous l'arche elle-même, l'espace était divisé en deux fours dos à dos séparés par un montage de briques. De solides portes en fer les refermaient tous deux. Jugeant que l'une des fournées était cuite, Mistratius ouvrit l'une de ses portes, laissant déferler une vague de chaleur dans la pièce. Les miches dorées furent alors rapidement pelletées dans des paniers en osier et de nouvelles prirent leur place. Le boulanger commença par remplir l'étagère du haut qui était la moins chaude. Il y plaça les plus petits pains qui cuisaient plus rapidement. Il finit par celle du bas où furent déposés les plus gros. Toutes les demi-heures, chaque four rendait une douzaine de miches. La fille du boulanger venait les chercher pour les amener à la boutique dont la vitrine donnait sur la rue principale. Elle les empilait soigneusement sur des étagères en les répartissant par type de pain. Même s'il était encore très tôt, une petite foule se pressait déjà devant la porte de l'échoppe. Elle comptait quelques veilleurs de nuit qui calculaient leur ronde pour passer devant la boulangerie juste au moment où les pains aux millets étaient mis en vente. Leur mie était grossière mais si goûteuse. Les vigiles se mêlaient au docker en sueur qui venait chercher leur pain juste avant de rentrer à la maison après avoir fini leur service à décharger des barges dans le port fluvial au pied de l'Aventin. Parmi les clients fidèles de la boulangerie se trouvait aussi une jeune esclave. Comme tous les jours, elle venait chercher le gros pain blanc qui constituait une partie du petit déjeuner de son maître. Le pain d'Herculanum Le 24 août 79 au petit matin, un pain fut mis à cuire dans le four en briques d'une boulangerie de la ville d'Herculanum. Ce pain était destiné à un certain Célaire, esclave de Quintus granius verus. Il ne fut jamais vendu, car Célaire, tout comme le boulanger et la plupart des habitants d'Herculanum furent tués par les nuées ardentes qui dévalèrent les flancs du mont Vésuve et détruisirent la ville. Toutefois, un four bien conçu retient autant la chaleur à l'intérieur qu'il ne l'empêche d'entrer depuis l'extérieur. Et c'est ainsi que le pain survécut, même si, en fin de compte, sa cuisson tenait de la carbonisation. Cette miche était de forme ronde, du type pain-gâteau décrit précédemment. Elle portait de profondes entailles sur le dessus de manière à pouvoir la rompre en huit segments. Ce pain fut scientifiquement analysé et sa recette reconstituée. La miche était au levain. Même si Célaire, l'esclave, ne pouvait pas le savoir, le levain dépend de plusieurs types de levures dont les lactobacilles. Pour favoriser leur fermentation, ces levures peuvent être incorporées dans un mélange de farine et d'eau et laissées sur la table de la cuisine pendant quelques jours. Il ne faut pas hésiter à rafraîchir cette mixture. Puis, une fois que vous avez obtenu votre levain, ajoutez un demi-litre d'eau, 400 grammes de farine d'épautre. Si vous n'en avez pas, prenez de la farine à pizza. 400 grammes de farine complète. Une cuillère à soupe de farine de seigle si vous en avez. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois tous ces ingrédients mélangés, vous devez obtenir un gros pâton légèrement collant au toucher. Laissez-le reposer 45 minutes dans un endroit chaud et humide, puis pétrissez-le de nouveau. Cette fois-ci, ajoutez une cuillère à café de sel. Disposez-le dans un moule à manquer et apposez votre seau. Grignez la pâte en l'entaillant sur un bon centimètre de profondeur pour marquer les segments, puis laissez-la lever à nouveau. Une heure plus tard, votre pain devrait être prêt à être enfourné. Faites-le cuire 25 minutes à 220 degrés. Si vous ne laissez aucune nuée ardente dévaler les pentes d'un volcan à proximité, interrompre votre cuisson, vous devriez obtenir une belle miche bien dorée. Aura Noctis 9 3 heures 4 heures L'esclave prépare le petit déjeuner. Lorsqu'elle quitta la chaleur de la boulangerie, l'esclave leva les yeux vers le ciel pour étudier la nuit étoilée. Il lui restait encore beaucoup à faire avant que le reste de la maisonnée commence à s'agiter. Sa première tâche, celle pour laquelle elle venait d'acheter ce pain, était de préparer le petit déjeuner qui devait être servi chaud. Toutefois, le temps qu'elle passait à s'occuper des fourneaux ne devait pas retarder ses autres préparations de la matinée. Prendre soin de minuter précisément tout son travail ferait la différence. Elle recevrait soit quelques coups de bâton, soit une demi-heure de repos supplémentaire. Fort heureusement, la nuit était claire et dégagée, et elle n'eut aucun mal à vérifier l'heure. L'horloge de la jeune esclave s'étalait brillamment dans les cieux. À Rome, il n'y avait tout simplement pas d'éclairage public et peu de monde laissait brûler des lampes à huile. Au-dessus de la ville endormie, les étoiles étaient visibles dans toute leur splendeur et cette jeune fille savait très bien reconnaître les constellations. Elle cherchait Polaris, l'étoile qui clôt la constellation d'Ursa Minor, la petite ours. De toute la voûte céleste, elle était la seule à ne pas bouger. Avec une facilité née d'une longue pratique, elle repéra l'astre et vérifia sa position par rapport à un autre groupe d'étoiles qu'elle appelait les sept bœufs. L'angle que formait leur position par rapport à l'étoile polaire était largement obtu après minuit, alors qu'elle continuait leur progression à travers le ciel. De son rapide coup d'œil, l'esclave déduisit que la neuvième heure de la nuit était bien entamée. Il était temps de se dépêcher de rentrer à la maison. Elle n'avait jamais connu d'autres foyers car elle appartenait à la classe des Vernets. Elle était née d'une esclave au domicile de son maître. Effectivement, son apparence et ses mimiques suggéraient fortement que son géniteur n'était autre que le pater familias lui-même, le maître de maison. Elle avait probablement été conçue lors d'une aventure avec l'une des servantes une quinzaine d'années plus tôt. Sa mère étant asservie et n'ayant jamais été reconnue formellement par son père, la loi et l'usage avaient fait d'elle une esclave dès sa naissance et elle l'était restée depuis. Comme elle habitait depuis longtemps dans la maison et que sa parenté avec le maître était évidente, la jeune fille avait acquis quelques privilèges. Mais son apparence lui avait aussi attiré la jalousie et la malveillance de sa maîtresse. L'épouse du maître n'avait jamais eu d'enfant malgré tous ses efforts. Pourtant, la fertilité lui avait été promise par toute une série de pharmakas grecs et d'amulettes étrusques. Elle voyait cette fille comme l'incarnation de son échec, de son incapacité à donner un héritier à son mari. Aujourd'hui, la maîtresse avait prévu de rendre visite à sa famille de l'autre côté de la ville et la jeune servante nourrissait des sentiments ambivalents à cet égard. D'un certain côté, en son absence, elle n'aurait pas à être soumise aux punitions et tâches supplémentaires arbitrairement décidées. Mais d'un autre, elle aurait à subir toute la préparation de sa coiffure en vue de cette visite. C'était pour cette raison qu'elle voulait rentrer au plus vite. Il lui fallait raviver les flammes du foyer. L'affaire Virginia Au tout début de la République romaine, un magistrat du nom d'Apius Claudius se prit de passion pour une jeune femme du nom de Virginia. Pour s'emparer de la fille, il produisit un témoin qui jura qu'elle n'était qu'adoptée par son père actuel. D'après cet homme, Virginia était en fait la fille de l'une des esclaves de son propre foyer. De fait, d'après la loi romaine, elle était elle-même esclave. L'homme demanda à ce qu'on lui rende la garde de la jeune fille et Appius, qui se nomma lui-même juge de cette affaire lors du procès, la lui accorda immédiatement. Dès lors que Virginia fut déclarée Verna, une esclave née dans le foyer d'un citoyen, elle put être vendue au libidineux Appius. Son plan fut mis à mal par le père de la jeune fille qui la tua d'un coup de couteau lorsque tous les recours juridiques furent épuisés. À ce moment, Appius se surpassa en tant que magistrat, car il inculpa alors le père non pas de meurtre, mais d'avoir tué une esclave, ce qui le rendait coupable de dommages matériels. Le père, indigné, mena une révolte populaire qui renversa le gouvernement. Appius fut arrêté pour ses crimes et se suicida en prison. D'après Tite-Live, Ab Urbe Condita Libri, livre troisième, chapitre 44 et suivant. En retournant dans la cuisine, la jeune esclave commença par retirer la longue tunique qu'elle portait à l'extérieur, tenue par une ceinture au-dessus du vêtement plus court, réservé à la vie à l'intérieur de la maison. Elle la suspendit derrière la porte, puis elle raviva le feu et récupéra la miche de pain. Elle la déposa dans un récipient d'argile pour la garder bien au chaud en attendant l'arrivée du maître qui prendrait son petit déjeuner sur le pouce. Une fois qu'il aurait avalé son repas, elle ravivrait encore le foyer pour chauffer les fers à friser qui serviraient à boucler les cheveux de sa maîtresse. Pour une Romaine, la coiffure était très importante. La jeune esclave portait ses cheveux au naturel, brossé en arrière et retenu en queue grâce à une cordelette de cuir. Cette coiffure révélait immédiatement son statut. On voyait que sa place était tout en bas de l'échelle sociale. Une femme comme sa maîtresse, ou du moins comme toute personne ayant des prétentions sociales, arborait une coiffure haute, élégante, très élaborée et à la dernière mode. Parvenir à ce résultat prenait du temps et coûtait cher. Ainsi, plus la création capillaire d'une femme était complexe, plus elle semblait être riche et avoir du temps libre à y consacrer. La maîtresse n'était pas la seule à exiger que son esclave lui crée une coiffure sophistiquée qui ne pouvait en fait être réalisée proprement que pour le double de temps et de budget. Dès lors, l'esclave fut misérablement consciente qu'elle risquait d'être frappée, piquée avec des épingles ou même brûlée avec son propre fer si malgré ses efforts, elle échouait devant ce qu'on attendait d'elle. Pour que le fer à friser, qu'à la mistrôme, soit assez chaud, elle devait enfouir le cylindre extérieur qui était creux parmi les braises du foyer ravivé. Ensuite, elle enroulerait les mèches de sa maîtresse autour de l'axe central de l'appareil avant de les couvrir de ce cylindre chauffé. Comme beaucoup d'autres aspects de la vie de la jeune esclave, cette opération devait être soigneusement minutée. Si le cylindre était trop chaud, elle endommagerait la chevelure de sa maîtresse. S'il était trop froid, il ne fonctionnerait pas. Dans tous les cas, elle seule serait blâmée et souffrirait de son échec. Pour obtenir un résultat optimal, elle préférait laisser le cylindre devenir très chaud, puis le mettre lentement à refroidir jusqu'à bonne température. Il lui était plus facile de faire attendre qu'il soit utilisable que d'avoir à renouveler toute l'opération pour le faire réchauffer. La coiffure, une affaire bien sérieuse. Sa dictature est aussi cruelle que celle à la cour d'un tyran sicilien. Si elle doit paraître quelque part, alors elle veut être parée, encore plus que d'habitude. Dommage pour Psecaste, l'esclave, qui, le crâne rasé et le torse nu, s'occupe de la coiffure de sa maîtresse. Pourquoi cette boucle n'est-elle pas à sa place ? Elle pose sa question un air de bœuf à la main, prête à punir le crime infâme d'une bouclette tordue. Mais, bien sûr, c'est la faute de Psecaste. Aussi improbable que ce soit, c'est la faute de l'esclave si ton propre nez te déplait. Au même moment, à la gauche de Madame, une esclave attrape les cheveux, les peigne et les enroule pour former un chignon. Elle cherchera le conseil d'une servante de la mère de sa maîtresse qui a été promue aux épingles après de longues années de service. Son opinion sera donnée en premier. Puis, ce sera le tour des plus jeunes et moins expérimentés de discuter. On pourrait penser que son honneur est en jeu ou même qu'elle pourrait perdre la vie tant les servantes cherchent désespérément à atteindre la perfection. Enfin, sa coiffure est lestée de mèches de cheveux, empilée très haut sur son front, rangée après rangée. C'est Andromaque, la légendaire femme d'Hector, le guerrier, qu'on verra de devant. Mais de derrière, quelqu'un de bien plus court sur pâte. Juvénal, Satyre, 6. La jeune fille préparait le petit déjeuner alors que le feu prenait des forces. Ce repas était souvent pris sur le pouce et dans les faits, de nombreuses familles s'en passaient. À force d'habitude, elle savait ce qu'aimait son maître. Le pain qu'elle était allée chercher était rond et déjà entaillé pour être facilement rompu en huit segments triangulaires. Le maître viendrait probablement errer dans la cuisine après sa toilette matinale et découper trois de ses segments qu'il mangerait avec une poignée d'olives que l'esclave était justement en train de mettre soigneusement dans un bol sur l'une des dessertes de la cuisine. Juste avant l'arrivée du maître, elle sortirait le pain de son récipient sur le four et l'aspergerait d'huile d'olive pour le rendre encore plus moelleux. Après deux secondes de réflexion, elle décida de sortir également quelques fromages de chèvre séchés au soleil et de les disposer sur la petite table. Le maître pouvait choisir de les manger ou non. Mais s'il les laissait, elle pourrait toujours les remettre dans leur panier sans problème. Elle n'encourait aucun risque à les proposer. Ensuite, la jeune fille se tourna vers un gros saladier d'avoine mondé qui trempait depuis la veille au soir. Elle draina l'eau du récipient et y ajouta trois grosses cuillerées de fromage frais. Elle mit aussi un oeuf et après un rapide coup d'œil autour d'elle, l'agrémenta d'une demi-louche de miel, ce qui était interdit. Après avoir vigoureusement mélangé la mixture pour la transformer en une pâte grossière, elle la transféra dans un autre bol et l'enfourna dans la zone la plus chaude de la cuisinière. Ce plat constituerait le petit déjeuner des esclaves de la maison et certains d'entre eux n'auraient même pas le temps de prendre une pause pour déjeuner au cours de la journée. Toutes ces préparations achevées, la jeune esclave sortit de la cuisine pour jeter un coup d'œil au ciel étoilé qui était bien visible depuis l'atrium puisqu'il était ouvert. Des lampes à huile luisaient déjà derrière plusieurs fenêtres. La maison commençait à s'éveiller. Il lui restait environ un quart d'heure avant que le maître ne soit attendu dans la cuisine et elle avait appris au fil des ans qu'il valait mieux ne pas paraître désœuvré. Elle se rendit dans ses quartiers d'un pas nonchalant et on revint avec un gros écheveau de laine à la main. Un rapide petit déjeuner romain. 120 grammes de pignons de pain. Miel Poivre blanc Un petit pot de pâte d'anchois Deux petits œufs ou quatre œufs de caille. Commencez par faire tremper les pignons une nuit entière. Retirez l'eau et mettez les pignons dans la cuve d'un mixeur avec une cuillère à café de poivre et une autre plus généreuse de miel. Pour plus d'authenticité, utilisez la méthode de la vieille école et servez-vous d'un pilon et d'un mortier à la place du mixeur. Faites chauffer la sauce obtenue dans une poêle tout en incorporant deux cuillères à café de pâte d'anchois. Parallèlement, cuire les œufs mollets dans une autre casserole. Souvenez-vous que les petits œufs cuisent plus vite, deux ou trois minutes devraient suffire. Écalez les œufs et disposez-les dans un plat profond. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une fine tranche de pain d'orge bien toastée au fond du plat. Versez la sauce sur le tout et servez immédiatement. Assise sur un tabouret dans la cuisine, la jeune fille utilisait un large peigne en métal pour garder la laine. Elle séparait ainsi chaque fibre de couleur argentée pour qu'elles soient toutes régulièrement espacées et prêtes à être filées. La laine avait déjà été triée car la qualité du fil variait d'un animal à l'autre et même d'un emplacement à l'autre sur la même bête en fonction de sa tonte. Le poil rêche du bélier serait ensuite tissé pour en faire un manteau. Comme la lanoline naturellement présente dans cette laine aidait à imperméabiliser le tissu, ce ballon n'avait pas été lavé. Aussi, pour éviter de maculer sa tunique de graisse, elle avait déposé un gros bout de cuir sur ses genoux et s'était attelée à cette tâche en attendant l'arrivée du maître. Comment garder la laine ? Commencez par tondre votre mouton pour en tirer un gros écheveau de laine. Lavez-le. Les moutons ont tendance à beaucoup se salir et la crasse s'incruste très profondément dans leurs toiseaux. Toutefois, si vous souhaitez conserver l'huile naturellement présente dans la laine, évitez de la laver à plus de 70 degrés. La lanoline aide non seulement à imperméabiliser le vêtement une fois confectionnée, mais elle est aussi très bonne pour la peau. Une fois la laine lavée, faites-la sécher complètement dans un endroit chaud. puis munissez-vous de vos cartes. Ces brosses ressemblent à des raquettes de ping-pong carrées, garnies de pointes de métal émoussées d'un côté. Plus il y a de pointes sur la surface de la carte, plus la laine sera fine. Mais plus vous devrez fournir d'efforts pour atteindre le résultat escompté. Alors, adaptez bien la taille de ces palettes en fonction de la force que vous avez dans les bras. Un dur labeur vous attend. couvrez l'une des cartes de votre écheveau. Asseyez-vous et placez le tout sur vos genoux. Puis peignez doucement la laine avec l'autre carte en suivant le sens des fibres. Cardez toujours votre écheveau dans le même sens. Vous cherchez à aligner toutes les fibres. Répétez votre geste jusqu'à ce que la laine soit transférée d'une carte à l'autre. Puis intervertissez vos deux cartes et recommencez. les fibres de laine finiront par s'aligner. Enroulez doucement votre écheveau peignet jusqu'à obtenir une forme cylindrique un peu lâche. Le boudin de laine ainsi formé est prêt à être filé. Aura Noctis 10 4h 5h La mère soigne son bébé malade. Ô douce Illithi, toi qui mènes les grossesses à leur terme et qui protèges les mères qui enfantent. Toi que l'on nomme parfois Lucine ou Génitalis, ô déesse, assure notre descendance. Prière romaine Horace et Pod 17 Le jour était sur le point de se lever et pourtant le petit Lucius Curius n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Épuisé et frustré, sa mère Sosipatra se pencha sur son berceau. Comme elle l'avait fait à de nombreuses reprises cette dernière heure, elle passa une éponge imbibée d'eau fraîche sur le visage rougi de l'enfant. En retour, le bébé se renfroigna un peu plus et poussa un nouveau cri qui s'ajouta à tous ceux qui avaient ponctué cette nuit. Comme le disait le dicton, une fois l'enfant né, tout n'est plus qu'anxiété. Tant de choses pouvaient mal se passer pendant la grossesse, lors de l'accouchement et au cours des premiers mois de la vie d'un enfant. Une naissance sans encombre et une prime enfance en bonne santé représentaient plus une exception que la règle. Aussi, comme tout jeune couple romain, Sosipatra et son mari Thermalis s'étaient mariés en sachant qu'ils enterreraient plusieurs enfants au cours de la première décennie de leur union. La Rome antique ne faisait pas de cadeau au bébé. Comme la plupart des femmes de la classe ouvrière, Sosipatra s'était mariée à la fin de son adolescence. Ces dix dernières années, elle avait continuellement été enceinte ou en train d'allaiter. Pourtant, malgré tous leurs efforts, le couple n'avait eu qu'un seul enfant en bonne santé. Leur fille, Thermalia, âgée à présent de sept ans. Il s'était écoulé deux ans avant qu'il n'ait la quasi-certitude qu'elle survivrait. Enfin, qu'elle survivrait aux maladies qui faisaient disparaître deux enfants sur dix avant l'âge de cinq ans à Rome, comme tous les parents de cette ville le savaient. Les soins à la parturiante Ce protocole se déroule en trois étapes. La première vise à la survie et à la préservation de la semence déposée. La deuxième consiste à gérer et à soulager les symptômes tels que le pica lorsqu'il se manifeste. Le pica est le terme utilisé pour désigner l'envie d'ingérer des substances non alimentaires comme la craie ou le sable durant la grossesse. Le mot est dérivé du terme latin utilisé pour la pie un oiseau que les Romains estimaient capable de manger n'importe quoi. La troisième étape alors que la parturition approche tient à l'administration d'un traitement ayant pour but de fortifier l'embryon et d'améliorer l'endurance de la mère et de l'enfant pendant l'enfantement. Avant tout il convient de prescrire avec soin des aliments qui ne pèsent pas sur l'estomac à savoir de la nourriture facile à digérer et qui pourtant ne se décompose pas rapidement. Les œufs mollets les potres un type de blé préparé à l'eau froide ou avec un peu de vinaigre dilué dans l'eau ou un grueau d'orge épais. La volaille est recommandée si elle n'est pas trop grasse et qu'elle comporte des parties maigres à l'instar de la colombe de la grive ou du merle. Pour les légumes endives panais plantain et asperges sauvages. Les pommes et les coins doivent être cuits au four. Crus ils sont trop difficiles à digérer et bouillis ils perdent trop de leurs bienfaits. Bien écrasés et rôti ils gardent leur force tout en devenant digestes. Après le septième mois une femme enceinte devrait cesser toutes ses activités les plus vigoureuses et particulièrement éviter d'être secouée dans un char. Elle devrait faire attention en se faisant plaisir avec les autres exercices. Si certains signes indiquent que la délivrance est imminente il faut faire les préparatifs pour un accouchement car nous avons la preuve que des enfants nés à sept mois sont capables de survivre. Les seins ont pu grossir en quel cas les tétons ne doivent être ni frottés ni pincés. un abcès pourrait s'y développer. Pour cette raison il est d'usage que les femmes desserrent leurs brassières pour laisser place à cet élargissement. Extrait des textes du médecin du deuxième siècle Soranos d'Éphèse Traité des maladies des femmes 14.46 51 et 55 Ensuite bien entendu il y avait les dangers habituels qu'en couraient les citadins à l'époque. Si ses parents considéraient Termalia comme en bonne santé à cet instant le petit Curius lui était malade. Sosipatra avait fait quatre fausses couches et à deux reprises elle avait donné naissance à des enfants qui semblaient en bonne santé mais qui étaient morts au cours de leur premier mois de vie. Pour résumer Sosipatra était l'exemple même de la mère romaine. Dans le passé même Cornelia la mater familiase de la plus aristocratique de toutes les familles romaines avait constaté que les meilleurs des soins qui lui avaient été prodigués en tant que fille de Sipion l'Africain n'avaient pas été suffisants. Il n'avait pas pu empêcher la mort de neuf de ses douze bébés avant qu'il n'atteigne le stade de l'enfance. À Rome une femme pouvait s'attendre à tomber enceinte une douzaine de fois dans sa vie. Et même une telle fécondité n'était pas suffisante pour conserver une population stable. Ce fait s'expliquait en partie parce que les femmes comme la fille unique de Jules César mouraient lors de leur premier accouchement. Par conséquent la population romaine ne cessait de baisser. Seule l'immigration empêchait la cité de devenir une ville fantôme hantée majoritairement par les spectres de jeunes mères et de nourrissons. Le destin fatal subi par les deux sœurs Elvides me brise le cœur. Quelle tristesse qu'elles soient mortes toutes deux en accouchant après avoir mis au monde des filles. Mon deuil est profond et je lutte pour me maîtriser. Pourtant il est déchirant que ces deux merveilleuses jeunes femmes soient décédées alors que leur vie commençait à peine alors qu'elles étaient précisément en train de devenir mères. Je pleure pour ces nourrissons privés de mères pour leurs excellents maris et je pleure pour moi. Pline le jeune Lettre 4 21 Pline Avelius Avelius Cerealis Au moins comme le lui rappelait souvent son mari elle-même était en bonne santé. Sosipatra avait porté de longs mois les enfants qu'elle avait perdus mornés et ceux-ci ne blessaient pas la mère à l'accouchement. Ses petits corps étaient maintenant ensevelis entre les murs de la maison pour que Junon Lucine la déesse de l'enfantement sachent que ce foyer accueillait volontiers les bébés. Sosipatra pouvait avoir d'autres enfants elle pouvait s'en réjouir. Bien trop de ses amis étaient devenus stériles après un accouchement difficile et malheureusement l'enfant n'avait souvent pas survécu. Le petit Curius était né dans cette même pièce. Là où il y avait à présent un berceau en rotin sous la fenêtre se trouvait auparavant la dure table d'accouchement que des membres de la famille anxieux avaient remisé à l'étage. Désormais seule et angoissée en voyant son enfant lutter pour respirer Sosipatra se remémora l'effervescence qui avait entouré sa naissance. Il n'y avait jamais eu moins de quatre personnes dans la pièce. Sa sœur de nature autoritaire était présente bien entendu. Elle avait pris la situation en main avec la complicité de la sage-femme elle s'était opposée à la belle-mère de Sosipatra. Celle-ci voulait forcer sa brue à ingérer une potion à base de poudre d'excréments de cochon. Pourtant le remède était préconisé par Pline dans le 28ème livre de son histoire naturelle. La marâtre avait toutefois été autorisée à déposer une pâte de hyène momifiée sous la table et Sosipatra avait été forcée de porter une amulette pour éloigner les mauvais esprits. De plus même si elle doutait fortement de l'efficacité de tels objets elle s'était agrippée comme on le lui avait demandé à un bâton orné d'une plume de vautour auquel sa belle-mère attribuait la naissance couronnée de succès de ses propres enfants. Naturellement Sosipatra avait soigneusement défait sa coiffure comme toutes les femmes qui entrèrent dans la pièce mais il s'agissait plus de bon sens que de superstition. Tout le monde savait que rien ne devait être noué dans la pièce où une femme accouchait. Le nœud d'une ceinture des jambes ou des doigts croisés possédait une aura sentie par la mère ce qui pouvait grandement compliquer le passage de l'enfant. Tout le monde savait également que le cordon ombilical pouvait dangereusement s'enrouler autour du cou d'un nouveau-né Ainsi parce qu'il y avait un consensus sur le sujet on savait qu'avoir sur soi quelque chose de noué dans une salle d'accouchement revenait à chercher les ennuis. Après avoir vécu plusieurs tragédies cette fois-ci les jeunes parents avaient fait venir une sage femme. Les mailloticiennes professionnelles étaient plus souvent au chevet des riches parturiantes car elles se faisaient payer autant qu'un bon médecin. Ce que ce couple obtint pour son argent ce fut une femme au pied sur terre qui préférait les textes des médecins grecs aux histoires et aux amulettes de parents surexcités. Lorsque le travail commença pour de bon ce fut la sage femme qui escorta Sosipatra à sa chaise d'accouchement. Là un coussin glissait dans le dos et les pieds posés sur deux tabourets le petit Curius vint au monde. Il arriva dans les bras de la mailloticienne accroupie devant la chaise à l'assise découpée d'un croissant de lune. Pendant ce temps sa mère s'était agrippée à une barre de fer disposée au niveau de sa poitrine. Elle l'avait serré si fort qu'elle avait failli entordre le métal. Le placenta avait obstinément refusé de suivre le bébé jusqu'à ce que la sage-femme le guide vers la sortie. À l'instar de bon nombre de professionnels chevronnés elle avait tendu ses mains d'huile de lanoline comme il était d'usage pour ce type d'intervention. Ses ongles étaient propres et coupés à ras pour ne pas infecter ou irriter l'utérus. Après s'être débarrassée du délivre et avoir mis de côté les linges pour qu'ils soient lavés elle dut partir en grande hâte. La sœur et la belle-mère se chamaillaient déjà avec passion pour savoir s'il fallait donner à Sosipatra une mixture de verres de terre hachés dans de l'hydromel afin de stimuler la lactation lors du premier repas de l'enfant. La jeune mère se rappela que la potion fut moins mauvaise qu'elle ne l'aurait cru. Une chose était certaine le petit Curius n'avait jamais eu faim de lait. Quelle différence entre toute cette agitation ce remue-ménage et ces querelles à l'époque et cette veille solitaire six mois plus tard. Sosipatra était seul dans cette pièce puisque père et fille s'étaient retirés pour essayer de dormir dans la pièce du fond. Un enfant même très malade n'était pas une excuse suffisante pour que Thermalys n'aille pas travailler le lendemain. Les parents endeuillés mis à part, la mort d'un nourrisson était pour tous un événement courant. Même le grand Cicéron l'avait souligné un siècle plus tôt. Il devrait être aisé de se remettre de la mort d'un jeune enfant. Et s'il décède encore au berceau, il n'est même pas la peine d'y prêter attention. Cette petite esclave née de fronton et flacilla était ma joie. J'aimais la câliner et l'embrasser. Ne laissez pas la petite érosion craindre les sombres ténèbres et la bouche béante de Cerbère. Elle n'était qu'à six jours d'achever son sixième froid hiver. Puis, sans doute à pied, couvrir ses eaux fragiles sans peser sur elle. Terre, elle n'a jamais pesé sur toi. Martial, épigramme, 5, 34. Plus récemment, le philosophe Sénèque avait réprimandé un ami qui souffrait de la mort de son très jeune fils. Il lui avait dit « Ne t'attends pas à ce que je te console. Je suis porteur d'une remontrance. Au lieu de prendre le décès de ton enfant comme un homme, tu fais l'inverse. C'était encore un nourrisson. Tu ne savais pas encore quoi attendre de ce bébé. Donc, tout ce que tu as perdu, c'est un peu de temps. » Pourtant, Sosipatra savait qu'il y avait un monde entre l'idée abstraite de la mort d'un enfant et le décès d'un bébé qui avait reçu tout son amour et son affection depuis ces six derniers mois. Tous les jours, Sosipatra avait tenu cet enfant dans ses bras, l'avait nourri de son sein et l'avait surveillé avec inquiétude. Et doucement, à mesure que les mois passaient, elle avait osé espérer. Maintenant, tous ses espoirs se retrouvaient menacés alors que son bébé, allongé dans son berceau, luttait de ses petits poumons pour faire entrer l'air qu'il forçait ensuite à sortir au prix de douloureux sanglots. La jeune mère soupira en allant précautionneusement verser un peu plus d'huile dans la lampe qui brûlait sur une petite table dans un coin de la pièce. Seule sa lueur vacillante éclairait la chambre. Elle l'avait déjà remplie trois fois au cours de la nuit. Il ne serait donc pas nécessaire de recommencer car avant qu'elle ne soit vidée, la lumière du jour aurait pris le pas sur la nuit. Avec le soleil viendrait la sœur de Sosipatra. Elle apporterait un petit déjeuner de lait, d'olive et de pain frais. Après quoi, la jeune mère serait pressée de se rendre dans la pièce du fond où elle s'effondrerait sur le lit récemment libéré par son mari. Là, sa sœur tenterait d'amadouer le bébé pour qu'il mange une bouillie de blé mêlée à du lait et du miel. Aux esprits des morts, voici le plus gentil, le plus charmant et le plus adorable des bébés. Il n'a pas encore appris à parler. Ses parents, Thermalis et Sosipatra, ont érigé ce mémorial pour leur merveilleux petit garçon, Lucius Curius, qui vécut six mois et trois jours. Inscription romaine. Corpus inscriptionnes latina rome. 6.17313. Rome. Ora noctis, onze. Cinq heures, six heures. Le messager impérial part pour la Bretagne. Titus Aulus Macrius était un homme pressé. Il se sentait aussi un peu harcelé. Il comptait initialement être sorti de la ville juste après minuit. Les départs de messagers allant directement en Bretagne pour acheminer la poste impériale n'étaient pas légion. Or, il semblait que tous les employés du tabularium sur la colline du Capitole avaient leur propre missive à ajouter aux dépêches de l'empereur que Titus transportait dans une sacoche étanche fixée à l'arrière de sa selle. À présent, à cause des retards bureaucratiques accumulés et des ajouts de dernière minute, l'aube pointait déjà à l'horizon et de plus en plus de piétons venaient peupler les rues. Titus maintenait son cheval à un pas rapide mais il manqua tout de même de renverser une femme qui se pressait vers un immeuble les bras chargés d'olive et de pain pour un petit déjeuner. Le messager estima qu'il lui restait encore une heure à braver les rues encombrées avant d'atteindre le pont d'Agrippa puis de rejoindre la via Aurelia et la fraîcheur des collines qui longeaient la côte Toscane. Moins il passait de temps en ville plus Titus prenait conscience de ses inconvénients. Pourtant les natifs considéraient ces nuisances comme normales. L'odeur par exemple disons-le franchement Rome puait. Il en avait sous les yeux la preuve même cette bouse récemment déposée par des bœufs tirant un char. Au moins celle-ci était fraîche pas comme les dizaines de contenus de peau de chambre jetés à même la rue par des habitants trop fainéants pour aller les mettre aux latrines publiques avant de remonter dans leur appartement. Ces émanations malodorantes se mêlaient à une puanteur générale dégagée par des centaines de milliers d'humains et d'animaux enfermés dans un espace réduit. Soudain, une odeur de déchets en décomposition émana de la brise qui circulait parmi les petites allées. À chaque fois que Titus revenait à Rome, il sentait ses sinus se recroqueviller d'horreur. Pourtant, au milieu de toute cette pestilence, de plus agréables fumées se dégageaient, comme celui du feu de bois, de pain frais, de la boulangerie, ou l'arôme plus âpre du charbon s'échappant des ateliers des forgerons qui venaient d'ouvrir. Puis, dans la catégorie des odeurs les moins plaisantes, il y avait aussi l'infâme effluve des cours des tanneurs qui vint frapper Titus en plein visage porté par le vent d'Est depuis le quartier du Tronstubérim de l'autre côté du Tibre. Les relents aigres d'urine concentrés utilisés pour assouplir les peaux suffisaient à eux seuls à faire monter des larmes aux yeux d'un garçon de la campagne. Et Titus, qui était né dans la région des Monts-Sabins, se définissait lui-même comme tel, malgré ses années de service pour l'Empire. Titus était un tabellarius, un messager impérial. Ce nom venait du terme utilisé pour désigner les tablettes de cire sur lesquelles étaient écrits la plupart des messages, les tabellari. Plus particulièrement, il appartenait au corps des stratorus, un type de messager qui tirait son nom du mot latin « sel » et qui se déplaçait donc à cheval. Ils étaient aussi les moins nombreux et les plus chers des messagers. Ils n'étaient employés que par les aristocrates les plus riches, les hommes d'affaires et bien entendu l'Empereur. La plupart du temps, lorsqu'un coursier était sollicité, celui-ci se déplaçait dans un véhicule léger et prenait son temps. Dans la société romaine, les connaissances d'une personne n'habitaient généralement pas très loin. Les citoyens avaient donc rarement besoin d'envoyer des messages urgents sur de longues distances, à moins d'être l'Empereur, bien sûr. Tout comme le réseau des routes qu'ils suivaient, les messagers appartenaient à ce tissu qui maintenait l'unité du vaste empire romain. Si tous les chemins mènent à Rome, c'est alors par eux que transitaient les courriers des gouverneurs de province rapportant leurs projections budgétaires, leurs déclarations d'impôts et l'état de leurs troupes. Les envois comprenaient aussi des rapports d'éclaireurs envoyés à la frontière pour suivre les mouvements des barbares et des messages transférés à des rois étrangers. Toutes ces communications étaient absorbées, fondues dans le ventre de l'administration qui siégeait sur le mont Palatin. Ainsi, des messagers comme Titus étaient déployés dans tout l'Empire pour transmettre des instructions aux administrateurs de province. devaient-ils prendre les armes pour suivre en justice les irritants représentants de cette secte qu'on appelait les chrétiens ? Allaient-ils obtenir le budget nécessaire pour financer leurs dernières lubies comme la construction de termes ou d'un aqueduc ? Adrien était un dirigeant très impliqué dans les aspects pratiques de la gestion de son empire. La table de Poytinger En 1494 un érudit a découvert un objet extraordinaire dans la ville de Worms dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Il s'agit d'un rouleau en parchemin de pratiquement 7 mètres de long. Il recense toutes les étapes mentionnesses utilisées par les cursus publicus les transporteurs et les messagers impériaux. Ce parchemin n'est pas une carte à proprement parler car il ne cherche pas à représenter l'intégralité du territoire mais seulement les routes. Ce qu'il matérialise est donc déformé. Un peu comme le sont les plans de métro actuels qui indiquent les stations sans refléter la géographie de la ville qu'elles desservent en surface. Néanmoins, l'élaboration de ce document constitue une prouesse étonnante. Les emplacements de plus de 500 villes disposés sur les routes des coursiers y figurent ainsi que plus de 3500 étapes et autres lieux. Grâce à lui, il est maintenant possible de reconstituer pratiquement au jour le jour l'itinéraire le plus probable emprunté par Titus Aulus Macrius lors de son périple en direction de la Grande-Bretagne. Il est également possible de retracer des routes encore plus romanesques à travers le Moyen-Orient et l'Inde jusqu'à Taproban, le nom romain du Sri Lanka. L'ancêtre de cette carte était certainement un schéma représentant les routes empruntées par les cursus publicus qui avaient été dessinées pour l'homme de main de l'empereur Auguste, Agrippa. Au fil des siècles, cette table a été embellie et agrandie pour devenir la copie dont nous disposons. Elle est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale autrichienne de Vienne. Cette version dépeint l'état du cursus publicus aux alentours de l'année 430, soit 300 ans après le service de Titus Aulus Macrius. Comme le suggérait la description de son poste, Titus passait énormément de temps en selle. Il ne pouvait pas transporter beaucoup de courriers. Ce détail semblait avoir échappé aux employés du tabularium. En revanche, il était rapide. Un messager privé se déplaçant en charrette pouvait transporter des centaines de lettres, mais ne parcourait alors qu'une cinquantaine de kilomètres par jour et encore, seulement s'il ne ménageait pas son attelage. Au début de son trajet, grâce aux excellentes routes dont disposait le centre de l'Empire, Titus pensait parcourir deux fois cette distance dès qu'il se serait dépêtré des grouillantes rues de Rome. À vitesse maximale, il pouvait franchir jusqu'à 130 kilomètres, mais au prix d'une grande fatigue. Tous les usagers des routes romaines s'écartaient sur son passage s'il portait une branche de laurier sur une perche, ce qui indiquait qu'il annonçait une victoire, ou des plumes, ce qui indiquait qu'il devait littéralement voler pour apporter son courrier au plus vite. Toutefois, les plumes étaient rarement signe de bonnes nouvelles pour l'Empire. Sur la voie à Aurélia, comme sur la plupart des routes de la botte de l'Italie, les voyageurs trouvaient de quoi combler tous leurs besoins. Dans l'Empire cosmopolite d'Adrien, beaucoup de Romains se déplaçaient pour affaires ou pour le plaisir, et loger toute cette population constituait une petite industrie en soi. Comme tous les autres, un messager privé qui n'était pas en mission pour l'Empereur logeait et mangeait dans une taberna, un établissement dont la fonction était souvent signalée par un panneau à l'extérieur avec un animal peint dessus, tel un coq ou un éléphant. Sur les grandes routes principales, on trouvait ces tabernets tous les 12 km environ et sur les voies moins fréquentées tous les 40 km. Dans les terres sauvages, juste avant Médiolanum, près des Alpes, avec un peu de chance, on en trouvait une tous les 60 km et des poussières. Titus ne se souciait guère de ces détails, car il fréquentait généralement des établissements impériaux auprès desquels s'étaient construites les tabernets. S'il pouvait se déplacer aussi vite sans tuer son cheval, c'était aussi parce qu'il changeait de monture tous les 12 km dans des relais appelés Mutationès. On en trouvait au bord de toutes les artères principales de l'Empire. Après l'armée, il représentait l'une des plus grosses dépenses gouvernementales, car il y avait des milliers de kilomètres de voies rapides, toutes dotées de relais abritant chacun jusqu'à 8 chevaux pour les messagers express. Il disposait également d'une réserve de mules et de bœufs pour les véhicules plus lents, ainsi que d'un maréchal ferrant et de pâlefrenier pour s'occuper des animaux. Quelques fonctionnaires étaient aussi chargés de tenir les inventaires de matériel. De Pline, gouverneur de la province de Bithynie et Pont, à l'empereur Trajan. Jusqu'à présent, monsieur, je n'ai jamais autorisé l'utilisation du service du cursus publicus pour autre chose que des tâches administratives. Mais je me retrouve aujourd'hui à devoir rompre cette règle que je m'étais fixée. Lorsque ma femme a appris le décès de son grand-père, elle a souhaité retrouver sa tante le plus rapidement possible. En ces circonstances, j'ai pensé qu'elle pourrait bénéficier du privilège d'utiliser les relais du cursus publicus, car je me suis imaginé que vous partageriez mon avis. Il serait cruel de l'empêcher d'accomplir son devoir filial. Aussi, assuré de vos sympathies, j'ai pris la liberté de faire ce qui aurait trop tardé si j'avais attendu votre permission. Réponse de Trajan à Pline. Vous me faites honneur, mon cher Segundus, d'être assuré de mon affection pour vous. Effectivement, si vous aviez attendu mon autorisation avant d'user de ce privilège que je vous ai confié, alors votre femme n'aurait pas pu entreprendre ce voyage dans les temps. Pline le jeune, correspondance entre Pline le jeune et Trajan, livre 10, lettres 121 et 122. Même s'ils étaient vitaux pour le fonctionnement de l'empire, les mutationesses étaient franchement détestées par les personnes qui vivaient à proximité, car elles devaient assumer leur coût et celui-ci était élevé. Si élevé que le gouvernement impérial avait parfois essayé d'apaiser leur mécontentement en prenant en charge les frais occasionnés. Toutefois, les administrations en permanence à cours d'argent ne pouvaient financer ces relais sur le long terme. Leur charge revenait inévitablement aux locaux après quelques tours de passe-passe bureaucratiques. Le cursus publicus n'était pas qu'un simple pony express, même si c'était en partie le cas pour des messagers comme Titus. Il appartenait au service de postes rapides. Toutefois, le cursus publicus disposait également d'un service de courrier lent qui transportait bien plus que des messages. Ce service avait notamment la charge de déménager les familles et les domestiques des fonctionnaires de haut rang qui quittaient Rome ou qui y arrivaient. Il permettait aussi de ramener chez eux des soldats blessés au combat et de transporter n'importe quel officiel qui avait assez d'influence pour bénéficier de ce passe-droit. Si l'utilisation des services du courrier lent représentait un privilège très en demande, il y avait également une compétition féroce parmi les petits fonctionnaires pour faire passer leur message par un stratorus. Après tout, puisqu'un voyage était une affaire fastidieuse et coûteuse, pourquoi ne pas chercher à le faire en première classe, aux frais de l'empereur en plus ? Aussi, précisément pour cette raison, quiconque avait recours au relais poste se voyait demander son diplôme, le document officiel qu'il y autorisait. Il était méticuleusement vérifié, car de nombreux faux circulaient. Bien entendu, Titus avait son propre diplôme, déjà bien usé. Comme il effectuait régulièrement la route entre Rome et Londinium, les employés de longue date des relais postes le reconnaissaient facilement. Mentalement, alors qu'il poussait son cheval à avancer au milieu de la foule toujours plus dense dans les rues autour du Circus Flaminius, Titus en était déjà à préparer les prochaines étapes de sa journée. Grâce à son départ retardé, il se voyait prendre un souper tardif à Saint-Toum-Selé, une charmante petite ville côtière non loin de Tarquinium, en étrurie. L'idée d'y passer la nuit ne lui causait aucune souffrance, même s'il souhaitait arriver le plus rapidement possible à destination. La Mancio à Saint-Toum-Selé était l'une des plus conviviales de tout son voyage. Quel dommage que ces retards accumulés à Rome impliquent qu'il n'y arriverait que tard le soir. Les Manciones étaient des Mutationness, des relais postes donc, mais de plus grande taille. En règle générale, on retrouvait une Mancio après huit Mutationness. Dans ces plus grands établissements, les voyageurs pouvaient non seulement changer de cheval, mais aussi se voir offrir un lit pour la nuit, un bon repas et un bain chaud pour apaiser les crampes et les courbatures occasionnées par une journée en selle. À une autre époque, le voyage de Titus se serait achevé à son arrivée à Saint-Toum-Selé en fin de journée et les messages qu'il transportait auraient été passés à un autre coursier de la chaîne qu'il formait. C'était l'ancienne méthode, inspirée d'un vieux système perse que l'empereur Auguste avait imité quand il avait créé la poste impériale. Afin de découvrir le plus rapidement possible ce qu'il se passait dans les provinces, l'empereur Auguste instaura des relais postes. Au tout début, il s'agissait d'une chaîne de jeunes gens placés à intervalles réguliers le long des routes principales. Plus tard, ces derniers furent remplacés par des coursiers uniques dotés de véhicules rapides. Auguste pensait qu'il était plus utile qu'un seul et même porteur de dépêche effectuer le trajet car il avait été le témoin de la rédaction des courriers qui lui étaient confiés et il pouvait ainsi être interrogé et fournir de plus amples détails si on le lui demandait. Suétone, vie d'Auguste, 49. Depuis, les habitudes avaient changé. En fait, la mission pour laquelle Titus avait été engagé illustrait parfaitement les raisons pour lesquelles les empereurs préféraient que leur message soit transporté par la même personne sur toute la longueur du trajet. Parmi les courriers dans sa sacoche, on trouvait des messages pour le légat de la Légio 20, Valeria Victrix, le commandant de l'une des légions qui construisait le mur d'Adrien au nord de la province de Bretagne. L'empereur ne doutait pas vraiment de la loyauté de ce légat. Toutefois, Adrien avait beaucoup d'ennemis au Sénat et il voulait être complètement certain que le chef d'une légion entière n'en faisait pas partie. Ainsi, Titus ne devrait pas se contenter d'apporter des messages officiels au gouverneur de Bretagne. Il avait aussi été soigneusement préparé à lui poser en personne des questions délicates pour le comte de l'empereur. Quand il serait de retour à Rome, Titus devrait remettre le courrier officiel. Puis il se rendrait dans un petit bureau peu connu sur le Mont Palatin où il ferait son rapport oral au spéculatores du chef du gouvernement. Il y donnerait le détail de sa conversation privée avec le gouverneur de la province. C'était la raison pour laquelle les empereurs préféraient avoir recours à un seul et unique messager de confiance pour effectuer l'intégralité du voyage. Avec ce système, non seulement un seul homme était responsable de la sécurité et de l'intégrité du message d'un bout à l'autre de son trajet, mais il pouvait aussi être porteur de communications orales trop sensibles pour être mis par écrit. En tant que messager impérial digne de confiance, Titus avait déjà fait le voyage jusqu'en Bretagne plusieurs fois et pas toujours au départ de Rome. Adrien était un dirigeant très mobile et Titus se rappelait avec un frisson d'horreur les longs trajets depuis l'Égypte quand l'empereur avait visité cette province. Un long voyage l'été lui faisait presque littéralement l'effet d'une bouffée de fraîcheur car les vents dominants soufflaient d'est en ouest sur la Méditerranée. Tous les messagers devaient montrer leur diplôme pour accéder aux énormes vaisseaux qui transportaient le blé entre Alexandrie et Hostie. En revanche l'hiver c'était une toute autre histoire. A cette époque de l'année un coursier en provenance d'Égypte devait emprunter la route du Levant et faire le détour par les terres en passant par les portes persiques et l'Anatolie pour éviter la côte rocheuse de la Cilicie. Puis il devait suivre cette même route royale perse que ses prédécesseurs avaient emprunté un demi-millénaire plus tôt pour annoncer leur défaite à Marathon ou plus tard pour apporter la nouvelle de la mort d'Alexandre à la Macédoine alors en deuil. À chaque moncieux Titus se renseignait sur l'état de la route qu'il attendait. La Gaule avait totalement pavé ses routes au cours du siècle précédent car la loi romaine l'avait imposée. Mais Titus devait veiller à éviter certains dangers notamment les endroits où les bandits étaient les plus actifs les zones de travaux et les inondations. Sachant qu'il était sur le point de franchir les portes de Rome si Mercure le dieu des poètes et des messagers accélérait son allure il n'était pas déraisonnable de croire qu'il pourrait manger son petit déjeuner dans le palais du gouverneur de Bretagne dans tout juste trois semaines. Mais à présent le messager devait encore s'arrêter. En cause cette fois-ci une classe de garçons qui s'assemblaient avec leur professeur sur le trottoir et la route devant lui. S'astreignant à un peu de patience Titus attendit que le grammairien agité pressât ses élèves de dégager la voie. Avec un peu de chance les fonctionnaires à Londinium seraient un peu mieux organisés. Titus pourrait alors partir à une heure plus favorable et se lancer dans le long trajet de retour vers cette ville surpeuplée qu'il quittait à présent. Aura Noctis 12 6h 7h Les écoliers prennent leur première leçon de la matinée. Vilain professeur avant même le chant du coq tu fracasses le silence de ta voix sévère. Martial épigramme 9 68 Comme tous les jours où il y avait cours Publius Félissam commençait par observer d'un oeil anxieux son professeur faisant le compte des élèves de bon matin. Pour l'instant 15 écoliers s'étaient écartés pour laisser passer le messager impérial. Le litteratus le professeur de Publius était payé au jour le jour par chacun de ses élèves. S'il rassemblait moins de 20 enfants dans sa classe il ne s'en sortirait pas sur le plan financier ce qui était une mauvaise chose. Tout d'abord cela induisait que le cours devrait se dérouler en plein air plutôt que dans la basilique en face. Cette solution était de loin la meilleure car le bâtiment les abritait du soleil et du vent. En plus la basilique disposait de bancs sur les bas côtés où Publius et ses camarades pouvaient s'asseoir. Les jours où le litteratus n'avait pas de quoi soudoyer l'employé à l'entrée ou quand un procès avait lieu les écoliers devaient s'asseoir en tailleur misérablement sur le trottoir avec leur tablette de cire posée tant bien que mal sur les genoux. Publius n'aimait pas ça. Ses camarades devenaient irascibles et les piétons n'appréciaient pas trop de les voir occuper le terrain. Par ailleurs s'ils ne pouvaient pas entrer dans la basilique l'humeur du litteratus se détériorait et il se vengeait alors sur ses élèves. S'il avait su qu'il avait été surnommé Orbilius par la classe il aurait en fait pu s'en réjouir. Il s'agissait du nom de l'enseignant qui avait éduqué le poète Horace. Il avait été surnommé le fouetteur le Plagosius car il jouait très facilement du martinet. Le professeur de Publius n'était pas du genre à se retenir non plus. Il gardait son petit instrument en cuir constamment à portée de main et comme la plupart des Romains il ne voyait rien de mal à enseigner par la force en battant ses élèves. Aussi il aurait été heureux de savoir que ses élèves avaient retenu quelque chose à propos d'Horace même si l'emploi de cette leçon était peu flatteur pour lui. Que vaut le travail d'un professeur ? Tout ce sur quoi il peut mettre la main et c'est toujours moins que la misère que gagne un professeur de rhétorique car de cette somme l'insensible pédagogue veut sa part. Au moins assure-toi d'une chose car tu respireras l'infâme odeur de la lampe à huile et des garçons tandis que ton exemplaire d'Horace jaunira et que la suie s'accrochera à ton Virgile maintenant noirci. Même s'il est rare que tu sois payé sans avoir recours à la justice. Les parents sont d'une brutale sévérité avec le maître d'école à exiger qu'il soit rigoureux dans son emploi de la grande-mère qu'il ait une bonne connaissance des historiens et qu'ils connaissent les grands auteurs sur le bout des doigts. Ils exigeront que de la tendre pulpe de ses pouces comme s'il sculptait un visage dans la cire ils se comportent comme un père avec ces jeunes gens. « Ce n'est pas chose aisée avec ces garçons dont les mains et le regard frémissent d'impatience et d'intentions suspectes. Eh bien, n'est-ce pas là ton travail ? » demandent les parents. Juvénal, Satyre, 7, 1216. Tandis que Publius se réinstallait sur le trottoir, il se réjouit de voir arriver un nouveau groupe d'élèves. L'enseignant les aperçut aussi mais se rembrunit en les voyant accompagnés d'un adulte. La plupart des élèves de ce groupe avaient entre 6 et 10 ans. Ils étaient bien trop jeunes pour se promener seuls dans les rues de Rome avec tous ces dangers qui les guettaient. Alors la plupart des parents faisaient accompagner leur progéniture à l'école d'un pédagogus qui était généralement un esclave spécifiquement employé pour remplir cette mission. Parfois, les parents d'un immeuble se cotisaient pour en engager un comme le groupe qu'il avait sous les yeux le laissait penser. Le pédagogus portait également la monnaie pour la leçon du jour et si le professeur semblait mécontent, c'était parce qu'il savait que l'esclave ne donnerait pas l'argent sans qu'on lui accorde un rabais. Puis, tandis qu'Orbilius et le pédagogus s'arrangeaient, ils furent rejoints par un autre groupe. La classe compta alors 27 élèves. Soulagés, tous se levèrent pour avancer en groupe vers la basilique. Tandis que je visitais une ville, un jeune homme approcha pour me saluer. Quand je lui demandais s'il suivait les leçons d'un maître, il me répondit « Oui, un médiolanum. Pourquoi pas ici ? » lui demandais-je. Le père du jeune homme qui l'accompagnait intervint. « Il n'y a pas de professeur ici. Et pourquoi cela ? » Il s'avérait que beaucoup de pères étaient présents. Alors, je leur dis, il est d'une grande importance pour les pères que leurs enfants puissent avoir accès à l'instruction dans leur propre ville. Si tout le monde se cotisait, vous pourriez engager un professeur dans cette ville ? Chacun aurait à apporter une petite somme. J'offrirais même de payer moi-même si je n'avais pas peur que ma générosité soit corrompue et serve d'autres intérêts personnels comme je l'ai vu faire ailleurs. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher ce problème. Laissez aux parents le soin d'engager les enseignants. S'ils doivent financer son salaire, alors ils prendront soin d'employer les bonnes personnes. Il n'existe pas de plus beaux cadeaux à offrir à ses enfants. Pline le jeune, correspondance, 6, 13. Un petit garçon roux et malingre rejoignit Publius et le salua en souriant. Salut, Baal ! Il tenait son prénom, casque, de sa couleur de cheveux et d'un père gaulois. Publius et lui avaient en commun d'être des étrangers. Comme son nom de famille l'attestait, Publius Felissam venait d'un clan sémitique d'Afrique du Nord, plus exactement de la ville de Leptis Magna. Cela expliquait également son surnom, Baal. Avant cela, il avait même été surnommé Hannibal par les autres écoliers, ce qui était encore plus insultant. Toutefois, au vu du mélange de nationalités au sein de la classe, les élèves ne pouvaient pas vraiment railler les origines d'un de leurs camarades. S'ils souhaitaient s'en prendre à quelqu'un, alors ils se rabattaient sur leur maître et se moquaient de lui dans son dos. À l'instar de bon nombre d'enseignants, Orbeillus était un esclave affranchi. Même par temps chaud, il portait un foulard autour du cou pour cacher son tatouage. En effet, son ancien maître avait exigé que la marque de son inservissement soit gravée dans son cou. Comme la plupart des maîtres d'école étaient d'anciens esclaves, la profession était vraiment méprisée par les Romains. En fait, Orbeillus était même tout en bas d'une échelle qui ne grimpait pas bien haut, car le respect des citoyens à l'égard des professeurs augmentait seulement avec le niveau de l'enseignement qu'ils dispensaient. Un littératus comme Orbeillus assumait les cours les plus basiques. On estimait qu'il avait bien rempli sa mission si auprès de lui un élève avait appris à lire, à écrire, à exécuter des opérations arithmétiques de base et à maîtriser quelques connaissances sur les classiques de la littérature. Même s'il frappait ses élèves, Orbeillus travaillait dur et un professeur aussi impliqué que lui à son niveau ne pouvait espérer gagner qu'environ 180 denarii par an. Cette somme représentait à peu près la moitié du salaire d'un ouvrier qualifié dans n'importe quel autre corps de métier. Même les professeurs de rhétorique, qui se trouvaient un échelon au-dessus sur l'échelle de la reconnaissance, étaient un tout petit peu plus payé qu'eux. Il n'est guère étonnant que le poète juvénal ait un jour fait cette remarque. Bien des enseignants regrettent parfois l'improductivité de la chaise professorale. En l'occurrence, cette chaise professorale se matérialisait sous la forme d'un vieux fauteuil en bois à haut dossier assez mal en point, Corbeillus extirpa d'une alcove de la basilique et qui l'embellit d'un coussin de laine usé jusqu'à la trame. Publius et Casque interrompirent leurs chamailleries amicales et se hâtèrent de s'asseoir sagement dès qu'ils virent Torbilius jouer du fouet sur ses accoudoirs pour signifier que le cours allait bientôt commencer. De fessi aeneade queproxima littora. Ainsi, l'enseignant entonna-t-il la leçon que les élèves griffonnèrent furieusement sur leur tablette de cire. Dictée l'énéide de Virgile était l'une des méthodes d'enseignement préférées d'Orbilius car elle lui permettait de familiariser les enfants avec un classique tout en les faisant écrire. Les Romains favorisaient l'apprentissage par la répétition et généralement les meilleurs élèves étaient surtout dotés d'une bonne mémoire. On dit que Lucius Voltacilius Plotius fut esclave et qu'il fut même portier à une époque, enchaîné à sa tâche comme il était d'usage de le faire en son temps jusqu'à ce qu'il soit affranchi à cause de son talent et de son goût pour les lettres. Il devint ensuite professeur. Suétone Des raiteurs illustres Trois Aux yeux de Publius, le pieux aîné et les héroïques troyens auraient mérité de finir au fond d'un puits. Il ne voyait franchement pas l'intérêt d'étudier les classiques pour préparer son avenir. Il devait hériter de l'affaire de son père, un commerce de maroquinerie. Il fallait bien entendu qu'il sache lire et écrire car sa famille avait encore des fournisseurs en Afrique et faisait régulièrement du troc. Ils échangeaient par exemple une peau de vache à bas prix contre une paire de bottes. Être capable de rédiger correctement une lettre s'avérait alors essentiel car un courrier plein de faux de grammaire et d'orthographe indiquait que l'expéditeur n'était qu'un peckno qui pouvait être exploité par un homme d'affaires avisé. Toutefois, la déclamation de vers, la rhétorique ou la construction de métaphores élaborées à l'oral basées sur un jeu de mots impliquant la mère des cubes était réservée à ceux qui poursuivraient leur éducation après cette première étape. Connaître ses classiques n'avait d'autre utilité que de manifester son appartenance à une caste supérieure. Contrairement à ses camarades qui aspiraient à une élévation sociale, Publius avait la ferme intention de quitter l'école à l'instant où il deviendrait adulte, dans cinq ans. Quand il atteindrait le vénérable âge de 14 ans, Publius pourrait formellement se débarrasser de sa toge d'enfant bordée d'une bande de couleurs pourpreun. En réalité, sa famille n'avait pas les moyens d'acheter une toge et elle en louerait une pour la cérémonie d'entrée dans l'âge adulte. Mais ensuite, Publius revêtirait une toge blanche toute simple, tout aussi louée, la toge d'un adulte. Il existe des individus stupides à qui on ne peut rien enseigner, tout comme il existe des êtres monstrueux et difformes par nature. Toutefois, ils sont peu nombreux. Si des dispositions prometteuses pour l'apprentissage passent avec le temps, ce n'est pas par manque d'esprit, mais par manque de soins à les cultiver. Il n'existe rien de plus pernicieux qu'un professeur qui ayant acquis un peu plus que les bases du savoir se drapent dans ce qu'il pense être un manteau de connaissances. Il refuse de reconnaître que certains savent mieux que lui et se fâchent du haut de son autorité, car ce genre de personnes s'en prévaut généralement. Il n'enseigne rien d'autre que sa propre stupidité. Certains disent qu'il ne faut pas mettre les enfants de moins de sept ans à l'école, car ils ne sont pas encore capables de comprendre ce qu'on leur enseigne ni d'en supporter l'apprentissage. Toutefois, ceux qui pensent cela souhaitent probablement ménager les professeurs bien plus que les élèves. Quintilien, institution oratoire, chapitre 1, extrait. Quand il pensait à ce rite de passage pour devenir un homme, Publius tripotait distraitement sa boule-là, le pendentif niché entre ses clavicules depuis qu'il était nourrisson. Tous les enfants en avaient une. Il s'agissait d'un petit pochon de cuir contenant les amulettes et porte-bonheur qu'il avait accompagnés depuis sa naissance jusqu'à son premier anniversaire, date à laquelle il était légalement devenu humain. Il le garderait jusqu'à ses 14 ans et il le rendrait alors à ses parents. Sa grande sœur avait fait la même chose la veille de son mariage, un peu plus tôt dans l'année. La fin de l'enfance et la fin de sa scolarité. Publius avait vraiment hâte. Bien entendu, ce ne serait pas la fin de son éducation. En bon pater familias romain, Félissam père prenait son rôle de chef de famille très au sérieux. Envoyer son fils unique chez le Litteratus n'était qu'une étape de sa formation et quelque part la plus infime. Reste assuré que rien ne coûte moins cher à un père que de faire éduquer son garçon, avait remarqué le poète juvénal dans une pique narquoise de sa septième satire. Effectivement, Orbilius percevait une maigre pittance pour les leçons qu'il donnait. Mais Publius savait que l'instruction qu'il recevait de son père était la plus importante. Comment reconnaître l'épaisseur normale d'une peau de taureau et voir si elle avait été sournoisement étirée pour faire augmenter son prix ? Quel berger contacté pour savoir quel troupeau était sur le point d'être abattu pour sa viande ? Comment retirer la peau d'un chien sauvage mort et la transformer en ce qui pourrait passer aux yeux d'un client non averti pour une paire de mitaines en peau de chevreaux de la meilleure des qualités ? C'était là quelques illustrations de ce que Publius voulait apprendre et il avait encore tant à découvrir. Il ne pourrait acquérir ce savoir qu'en travaillant aux côtés de son père et non pas en tendant ses mains pour se faire frapper parce qu'il avait fait une faute au mot défessi dans sa dictée. Publius poussa un soupir et se prépara à une longue matinée. Comme tous les écoliers romains, il connaissait parfaitement les complexités du calendrier. Techniquement, ses cours pouvaient durer jusqu'à douze heures par jour. Tous les jours. Heureusement, chaque mois comportait entre dix et douze jours fériés. Et Orbilius était légalement interdit d'enseignement ces jours-là. Parfois, certaines célébrations encore plus longues étaient décrétées. Par exemple, à chaque fois que l'empereur Adrien décidait de revenir à Rome, il fallait compter sur au moins deux semaines de fête. Une journée entière de cours attendait Publius avec seulement une pause pour le déjeuner. Le lendemain, il n'irait en classe qu'une demi-journée car on l'attendait à l'atelier et le jour suivant était férié. Et pendant ce temps, « Saksa walkant tali medis que influx à race. » Chers professeurs, aies pitié de tes humbles élèves. Du moins, montre-toi indulgent si tu veux que beaucoup de garçons aux cheveux longs viennent t'assister à tes leçons et que le groupe autour de ta table t'apprécie. Ce faisant, tu ne trouveras pas de plus grand cercle d'étudiants rassemblés autour d'un professeur d'arithmétique ou de sténographie. Mais de côté est-on martinet en cuir de citi et ses redoutables lanières, à l'instar de celles qu'Apollon avait façonnées avec la peau de Marcias. Et aussi cette impressionnante canne, ce bâton d'autorité. Laisse-les tous les deux dormir jusqu'au début du mois d'octobre. Les jours brillants des feux du lion sont en cours et la chaleur de juillet fait mûrir la moisson encore bourgeonnante. C'est l'été. Si tes élèves restent en bonne santé cette saison, ils en auront bien fait assez. Martial, épigramme, 10, 62. Aura 1 à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada